Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, je vous dis tous bonsoir, excusez-moi, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos familles, j'espère que tout va bien dans vos différentes maisons, j'espère que tout le monde va bien. Frères et sœurs, vous tous qui êtes abonnés sur ma page, j'espère que tout va bien chez vous, je vous fais un gros coucou, j'espère que tout se passe bien dans vos différentes vies. Ok, alors j'ai fait cette vidéo un peu tard, on est samedi, ok, voilà. Donc dans cette vidéo, on va parler de beaucoup de choses, on va parler de Dieu et puis on va parler de beaucoup de choses, ok, voilà. Je vais commencer d'abord sur le Seigneur, lisez la parole de Dieu, qui est la Bible, rentrez dans la prière. Ceux qui peuvent gêner, ils n'ont qu'à gêner. Parce que voyez-vous, c'est quand tu es devant la face de Dieu, que Dieu se rapproche de toi, c'est-à-dire c'est là où Dieu vient à côté de toi. Quand tu es là dans la lecture, dans la Bible, tu es sur le prière, tu es dans le gêne, Dieu s'approche de toi, ok. Ce n'est pas un pasteur qui va faire que Dieu va s'approcher de toi. Ce n'est pas l'église où tu vas tous les dimanches qui va faire que Dieu va s'approcher de toi. C'est la relation que tu as avec Dieu, c'est cette relation qui pousse l'Esprit de Dieu à venir à côté de toi, ok. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu, qui est la Bible, qui est la prière, qui est l'échelle, ok. Pour que votre Dieu se trouve, pour que votre Dieu s'approche de vous, ok. Voilà, donc, on va commencer. Alors, ce soir, je vais parler de beaucoup de choses, comme je vous ai dit, jusqu'à ce que ma vidéo arrive à son terme, et puis je vais la boucler, ok. Donc, on commence d'abord sur une chose, comment on appelle ça, sur les révélations que je vous ai envoyées, en vous disant que, restez dans la face de Dieu, ce mois-ci, là, pour que le Seigneur puisse vous grâcier, car le Seigneur veut bénir ses enfants. La bénédiction, là, il y a tout dedans, il y a ta guérison dedans, il y a tout dedans, tout, tout, tout. Donc, c'est Dieu celui qui sait sur quoi il va te bénir, et c'est toi celui qui sait aussi de quoi tu as besoin. Donc, moi, là, je ne peux pas prier pour toi, je ne peux pas plaider pour toi devant Dieu, parce que ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Le Seigneur m'a dit, annonce à mes enfants de se présenter devant ma face, tout ce mois-là, jusqu'au début du mois prochain. Et tous les besoins, ils n'ont qu'à déposer ça devant ma face. Donc, celui qui va faire le gêne dans la voie de Dieu, celui qui va être dans la vérité dans ce gêne, ben, la personne ne me verra, il va être béni. Mais tous ceux qui vont faire le gêne et qui ne seront pas dans la vérité, ou qui vont faire semblant pour dire que non, j'ai fait le gêne, de toute façon, ça sera entre eux et Dieu. Ok? Moi, j'ai fait ma part. Le Seigneur m'a dit, annonce, ben, j'ai annoncé. J'étais même contente. La preuve année, vous avez vu, je chantais même. Ah oui, j'ai annoncé. Donc, c'est à vous de voir maintenant. Un gêne, tu le prends de 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir, sans rien manger. Quand tu dois prendre ton gêne à 6 heures du matin, tu commences à manger au plus tard, à 22 heures, il faut arrêter de manger. Le dernier heure, c'est 23 heures. Parce que quand on dit menu, on rentre dans la journée dessus. Menu commence à partir de la journée dessus. Ok? Voilà. Donc, à demain temps, demain c'est dimanche. Une fois qu'on est dimanche à menu, c'est plus la peine que vous mangez à menu. Vous pouvez continuer à manger du matin jusqu'au soir. Ceux qui veulent manger, ils ont le matin jusqu'à 23 heures, ça s'arrête. Une fois qu'on rentre dans l'heure de menu, c'est fini. On attaque la journée de lundi. Donc, menu, 1h, 2h, 3h du matin, tu ne dois plus manger. Ok? Voilà. Donc, quand tu fais un gêne, c'est de 6 heures à 6 heures. 6 heures du matin, tu rentres dans le gêne jusqu'à 6 heures du soir. Ok? Voilà. C'est comme ça, ça se passe. Le soir, le matin, quand tu dois rentrer dans ton gêne, à minuit de la journée que tu as commencé jusqu'à puis de minuit, tu ne manges plus. Une fois qu'il est minuit, tu ne manges plus. Parce que minuit, on suppose que tu rentres dans la journée de le lendemain matin. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer. Donc, je vous ai tout expliqué. Maintenant, c'est à vous de voir ce qui est bien pour vous. Voilà. C'est tout. Il ne faut pas prendre le gêne et puis boire ou bien manger les fruits ou bien commencer à faire des choses qui ne sont pas bien. Soit inciter les gens ou bien soit faire l'amour ou bien soit embrasser ton copain ou bien soit... Non. Quand une fois que tu fais ça, c'est fini. Ton gêne est gâté. Rentre devant la présence de Dieu et demande pardon à Dieu et puis continue ton gêne. Et puis, je l'ai oublié aussi. Tous ceux qui ont des copains qui ne sont pas mariés légalement devant Dieu avec leur mari, s'ils veulent prendre ce gêne-là, ils n'ont qu'à se gâter un peu de leurs copains. Ok? Voilà. Il ne faut pas qu'ils aient des relations. Ok? Parce que quand le Seigneur veut te bénir et que tu es entré, il te demande un gêne devant sa face et qu'il veut te bénir, l'homme avec qui tu n'es pas marié là, tu ne dois pas aller faire des relations avec lui. Parce que ton gêne, tu es en train de gâter ton gêne. C'est-à-dire que tu sors du gêne, tous les soirs tu fais l'amour avec lui, tu gâtes ton gêne. Parce que, au fait, le Seigneur veut s'approcher de toi. C'est parce que le Seigneur veut s'approcher de toi qu'il te dit, prends un mois, reste devant ma face. Et moi, Dieu, je vais te bénir de tes besoins. Voilà, c'est tout. Ok? Voilà. Donc, pour quelqu'un même qui veut vraiment faire ce gêne-là, qui veut voir vraiment la gloire de Dieu, moi, ce que je peux conseiller à la personne, la personne n'est qu'à se séparer de tout ce qui est péché. C'est-à-dire, le monde, la faute est séparée de ça. Sauf, on va au travail, viens à la maison, ou si tu ne travailles pas, reste chez toi, tu dois sortir, faire tes petits trucs, et puis tu rentres chez toi. Tout ce qui est relation, amour, faire amour, des trucs comme ça, il faut couper ça pendant un mois. Et tu prends un gêne sérieux même, très, très, très sérieux. Et puis, la personne verra ce que Dieu va faire dans sa vie. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, c'est la même chose. Ok? Voilà, c'est tout. Parce que, quand tu, quand, comment on appelle ça? Quand Jésus, quand notre sauveur, qui est Jésus, était venu sur la terre pour accomplir la mission de Dieu, est-ce que vous avez vu Jésus avec une femme? Non? Est-ce que vous avez vu Jésus avec une femme? Quand Jésus parlait, les femmes et les hommes étaient ménagés, et puis Jésus donnait des messages. Est-ce que vous avez vu Jésus rentrer dans une maison avec une femme? Pourtant, Jésus était en chair, comme vous. Jésus était fait de chair, comme vous. Est-ce que vous avez vu que, oui, on dit ça, c'est la copine de Jésus. Donc, quand il finit de prêcher, il finit de faire tout le miracle que son père lui dit de faire. Mais, le soir, il rentre chez la femme là pour dormir. Est-ce que vous avez vu Jésus faire ça? Non? Jésus n'avait pas de copine. Il pensait seulement à faire plaisir à Dieu. Il pensait seulement à accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a dit de venir sur la terre. Donc, Jésus était saint. Et comme il était saint là, l'Esprit de Dieu était toujours avec lui. L'Esprit de Dieu était toujours avec lui. L'Esprit de Dieu ne s'éloignait jamais de lui. Ok? Pourquoi l'Esprit de Dieu était toujours avec lui? Et puis, l'Esprit de Dieu ne s'éloignait jamais de lui. Parce qu'il était saint. Il était saint comme Dieu même. Parce que Dieu, il est saint. Dieu n'a pas de péché. Dieu ne connaît pas ça. Ok? Voilà. Donc, nous les êtres humains, on veut que Dieu nous bénisse. Quand Dieu nous demande même une semaine de jeûne, quand tu sors de ton jeûne nette la nuit, tu es là en train de... Avec l'homme toute la nuit, tu ne vas pas dormir. Il est sur toi. Et le lendemain, encore, tu rentres dans le jeûne. Mais quand c'est comme ça, comment Dieu peut te bénir? Dieu ne peut pas te bénir. C'est qui il voulait te donner là? Il ne peut pas te donner ça. Parce que la nuit, tu composes avec le Satan. Et puis, la journée, tu es devant sa face. Ça ne peut pas marcher. Ok? Donc, quand le Seigneur te dit, prends un jour... Quand c'est le Seigneur même qui te demande, il te dit, prends deux ou trois jours. Ou prends quelque temps de jeûne devant moi. Toi, ce que tu peux faire là, si c'est un mois là, tu fais un mois. Le Seigneur m'a envoyé la révélation, le 4. Et le 4, c'était le jour du Pâques. Et c'est pour ça, je vous ai dit, le jour du Pâques, c'était un dimanche. Après, c'était... On ne peut pas faire jeûne dimanche. Donc, lundi matin, ceux qui ont compris le message, ils n'ont qu'à commencer le jeûne. Ceux qui n'ont pas compris le message lundi, là. Ils ont le lundi qui va venir, là. Lundi 12, là. Ils n'ont qu'à rentrer dedans. Vous comprenez? Voilà. Parce que des fois, quand on vous dit de faire des choses, vous faites le contraire. Et puis après, c'est pour dire que... Non, tu nous avais dit ça. Tu nous avais... Non. Moi, j'ai été clair avec vous. Moi, là où je suis, là. Quand le Seigneur me dit, prends quelques jours de jeûne devant moi, là. Afin de dire que relation, là. Mon mari, là. Je le mets à côté. Il se loue même. Il va même chercher. Il va même ailleurs. Il va dormir ailleurs. Pas ailleurs, mais c'est une façon de parler. C'est-à-dire, à faire des garçons, tout ça, là. Je mets ça à côté. Parce que moi, je sais pourquoi j'ai pris le jeûne devant mon père. Non, je ne veux pas finir le jeûne la journée et puis la nuit, je suis dans le péché. Non. Parce que je veux le moi, là. C'est le moi, là. Le temps que Dieu m'a dit de prendre le jeûne devant toi, là. Il veut une relation avec moi. Il veut être en contact avec mon esprit. Il veut que je sois... Je sois... Je m'éloigne de tout. Et il va être en contact avec... Normalement, quand il y a un pasteur, quand il y a un vrai pasteur de Dieu, si Dieu t'a appelé à son oeuvre, là, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des moments où le Seigneur te dit éloigne-toi du monde. Éloigne-toi du monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire merde à tout le monde. Non. Éloigne-toi du monde. Ça veut dire quoi? Si tu as une femme, là, il faut la mettre à côté. Chercher un petit coin dans la maison et puis tu dors là-bas, seul. Même si c'est dans ton bureau, il faut mettre un matelas là-bas. Dors là-bas, seul. Si tu as pris 40 jours de jeûne devant le Seigneur, tu as pris un mois de jeûne devant le Seigneur, le soir, là, il faut te retrouver seul. Parce que c'est le soir, le Seigneur peut venir te bénir. Tu ne sais pas. OK? La nuit dans ton sommeil, Dieu peut venir te bénir. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas à quel moment il va te bénir. C'est lui celui qui sait à quel moment il va te bénir. Il peut te bénir dans ton jeûne, comme il peut te bénir dans ton sommeil, comme il peut te bénir aussi si tu es en train de te laver, comme il peut te bénir si tu es en train de manger. Dieu peut te bénir à n'importe quel moment. Seulement, il faut être disponible. C'est tout. C'est tout ce que lui te demande. Jésus est venu sur la terre. C'est parce que Jésus était disponible que le Seigneur l'a béni jusqu'au point que lui et Dieu, là, ils ont le même esprit que le Saint-Esprit. C'est-à-dire, pour que Dieu te reçoive, là, il faut passer par Jésus. Si Jésus ne te connaît pas, là, Dieu ne te connaît pas. Si Jésus te refuse, Dieu va te refuser. Tes prières que tu fais, là, si Jésus n'accepte pas ça, Dieu ne peut pas accepter ça. C'est pour ça que quand tu pries, là, à la fin de ta prière, tu dois toujours mettre dans le nom de Jésus. Et si Jésus ne te reconnaît pas, Dieu, là, il ne peut pas accepter. Il ne comprend pas ta prière. C'est pour ça qu'il y a certaines prières, des fois, qui ne montrent pas à Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus ne les reconnaît pas. C'est Jésus qui fait monter tes prières à Dieu. Si lui ne les reconnaît pas, là, comment il peut amener ça devant Dieu? Jésus, c'est lui qui fait, c'est lui qui va devant la face de Dieu. C'est Jésus qui plaide pour nous. C'est Jésus qui dit à notre Père, le Dieu Tout-Puissant, Père, il faut avoir pitié d'eux. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-les. Il faut les bénir. Ils ont besoin de ça. Il faut faire ça pour eux. C'est Jésus qui fait tout ça. Alors, si ce Jésus-là, tu ne le connais pas, si lui, par exemple, il ne te connaît pas, mais Dieu ne peut pas te connaître. C'est ce que les gens, ils oublient de faire. Donc, comme je disais, les vrais pasteurs même qui ont été choisis par le Seigneur Tout-Puissant, ils ont un temps où ils se mettent sur pour recevoir le Seigneur. OK? Pour recevoir le Seigneur. Même s'ils sont mariés, ils prient à un temps où ils mettent la femme à côté. Et puis, tout seul, ils donnent pour recevoir le Seigneur. Et ça le fait grandir dans le spirituel. Dieu lui donne des connaissances. Il ne faut pas seulement se baser sur la Bible. Je vois des gens qui parlent, oui, la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais, il faut faire des trucs pour que Dieu te donne, Dieu te bénit plus que ce qui est dans la Bible, plus que ce que tu vas voir, plus que la parole de Dieu. Dieu avait béni Jésus plus que ce qui était dans la Bible. et Jésus même le disait, que vous vous attachez à la parole alors que c'est moi qui ai fait la parole. Vous vous attachez à la parole qui est la Bible alors que c'est moi, Jésus, qui ai fait la parole. Pourquoi? Parce que Jésus avait l'Esprit de Dieu en lui. Donc, c'est cet esprit-là qui parlait. OK? Voilà. Donc, il faut toujours se mettre en relation pour que tu sois proche de ton Père. C'est très important. OK? Donc, quand Dieu demande une bénédiction, c'est pour que vous vous approchez de Lui. OK? Voilà. Donc, ce n'est pas moi qui dois le faire. Parce que moi aussi, je cherche à m'approcher de Lui. Donc, je ne peux pas faire pour quelqu'un. Le Seigneur a dit que chacun doit porter sa croix. OK? Voilà. Quand Jésus était venu sur la terre pour nous délivrer de tout péché, Jésus ne nous est pas délivrés avec des gens. Il a fait ça tous. Donc, toi aussi, tu dois faire pour toi tout seul. OK? Voilà. Donc, moi, je cherche à m'approcher de mon Père. Donc, si Père a mené un message, toi aussi, fais un enfant, te dire que, ah, ce message-là qui est venu, je ne regarde pas la personne qui a envoyé le message. Mais moi, je vais écouter la parole de Dieu. Est-ce que quand Dieu te dit que, mets-toi à sa disposition parce qu'il va vous bénir, est-ce que ça n'est pas dans sa parole? Ça est dans sa parole? Moi, je ne regarde pas trop la Bible parce que le Seigneur m'enseigne. C'est pour ça que je ne regarde pas trop la Bible. OK? Deux fois, Dieu me dit, prends la Bible. Deux fois aussi, moi, je ne regarde pas trop la Bible parce que Dieu m'enseigne, le Saint-Esprit m'enseigne beaucoup. OK? Voilà. Donc, c'est la révélation que le Seigneur a envoyée. je crois bien que ça est dans la Bible parce que si ce n'est pas quelque chose qui est dans la Bible, il ne peut pas m'envoyer ça. Il y a des choses, des fois, Dieu t'envoie qui n'est pas dans la Bible mais il y a à peu près dans la Bible. Donc, quand tu attends ça, tu vois que c'est Dieu qui a dit ça. OK? Dieu prend toujours un temps pour bénir ses enfants, pour bénir les gens. OK? Voilà. Donc, sur ce côté-là, je vais m'arrêter là. Maintenant, on va partir sur ce monde-là. Ce monde-là, je vous ai dit, quand ce corona-là est venu, quand ça a commencé à naître, je vous ai dit que quand je suis rentrée en prière, le Seigneur m'a dit qu'il va détruire que ça ne va pas prospérer sur la terre. Je vous ai dit ça. Et après, ça a continué. Le temps que le Seigneur m'a dit, ça ne va pas mettre du temps, ça va mettre juste un petit temps. Ça a mis maintenant, on est dans un an, on a dépassé un an maintenant. On est toujours dans la même maladie. OK? Depuis le mois passé, parce que c'est le mars qu'on avait eu ça, depuis le mars de ce mois-là, ça fait maintenant un an. On est toujours dans la même maladie. Pourquoi ça se fait? Pourquoi on est toujours dans la même maladie? Parce que tout simplement, Dieu veut nettoyer ce mois. Parce que vous, les enfants de Dieu que Dieu avait créés, que vous soyez chrétiens, que vous soyez non-chrétiens, vous êtes tous des enfants de Dieu. C'est le Seigneur qui a créé, que vous êtes tous, c'est le Seigneur qui a créé tout le monde sur la terre. Même si tu le connais, tu ne le connais pas, c'est lui qui t'a créé. OK? Nous tous, nous sommes tous des enfants sur la terre. Le Seigneur a permis, je n'ai pas dit que c'est lui qui a envoyé la maladie, il a permis, c'est des gens, c'est des êtres humains qui sont possédés par les esprits sataniques, c'est eux qui ont fabriqué cette maladie dans un laboratoire pour lancer ça sur un peuple qui est le peuple africain. Et Dieu a détourné ça. OK? Donc, le Seigneur attendait que son peuple de ce monde-là, de la terre, le peuple qui est sur la terre puisse comprendre qu'on a fait une bêtise et regretter. Chez Dieu, quand tu fais quelque chose et puis tu regrettes, pourquoi j'ai fait ça? Si je savais, je n'allais pas faire ça. Le contraire, ces gens-là qui ont fait ça, ils veulent leur confé d'autres trucs pour tuer des êtres humains. Pourquoi? Parce que les satans qui ils adorent a besoin du sang. A besoin des êtres, des, 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 comment on l'appelle? A besoin du sang, tout simplement. Donc, c'est des gens qui tuent pour le plaisir des satans parce que satan leur dit de tuer. Donc, eux, ils sont sur mission des satans. Alors, le Seigneur laisse couler cette histoire. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous, ses enfants, c'est-à-dire tous ses enfants qu'il a créés, qui sont sur la terre, que tu sois chrétien, que tu sois pas chrétien, du moment que tu as été créé par le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur te demande de réparer ta vie. De réparer ta vie. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a envoyé cette révélation pour dire que Dieu dit à tous mes enfants, quand j'ai dit, je n'ai pas dit seulement un seul pays, j'ai dit sur toute la terre, que tu sois, partout que tu es sur la terre, le Seigneur t'a dit partager cette vidéo, partout que vous soyez sur la terre, le Seigneur vous dit de vous mettre à sa disposition de ce mois-là jusqu'à début du mois prochain, vous arrêter parce qu'il veut vous bénir. Pourquoi Dieu dit ça? Dieu dit ça tout simplement pour voir votre foi. Pour voir votre foi parce que le Seigneur travaille avec la foi. Le Seigneur travaille avec la foi, c'est-à-dire tu crois à quelque chose que tu n'as même pas encore vu et tu crois, tu t'accroches à ça, tu dis non, moi ça, je vais faire ça parce que je veux ça et si mon père m'a dit ça, ça veut dire qu'il va faire ça pour moi. s'il l'a fait pour l'autre, c'est qu'il peut le faire pour moi. Ok? Donc tu t'accroches à cette foi. Ok? Et c'est dans cette foi-là maintenant, le Seigneur lui t'est béni. Tout ce que tu cherches là, un matin, tu as ça sur ton chemin et toi-même tu ne sais même pas où ça quittait. Boum, ça est devant toi. Ok? Le Seigneur n'est pas limité pour bénir ses enfants. La région que vous cherchez là, Dieu peut te bénir dans l'argent, dans ce monde là-même. Dieu peut créer une situation, tu vas faire quelque chose, tu vas jouer quelque chose ou quelqu'un vient se présenter. N'importe quoi, Dieu peut créer une situation, la somme que toi-même tu désires pour arranger ta vie, pour arranger la vie de tous ceux qui sont autour de toi là. Dieu va te donner ça parce que le Seigneur quand il te donne là, c'est pour que tu donnes, tu partages ça avec tes frères et soeurs. Le Seigneur ne te bénit pas pour toi seul. Quand le Seigneur te bénit, c'est quand le Seigneur te bénit, tu vas partager ça avec toute ta famille et les gens qui sont autour de toi aussi. Ok? C'est comme ça, c'est pour ça que le Seigneur te bénit. Ok? Voilà. Donc, la foi c'est très important. La foi là, c'est très important. Quand tu n'as pas la foi, tu ne peux pas te... Dieu ne peut... tu ne peux rien faire. Dieu ne peut rien faire avec toi si tu n'as pas la foi. Si toi, tu veux d'abord voir avant de croire, Dieu ne peut rien faire avec toi. Ok? Voilà. Donc, rentrez dans la foi pour que Dieu puisse travailler dans vos vies de chaque jour. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je ne vais pas aller trop trop long. Ok? Voilà. le Seigneur travaille toujours avec la foi. Ok? Ne l'oubliez jamais. Dieu travaille avec la foi. Ce n'est pas un pasteur qui va te donner la foi. La foi, ça ne se donne pas. Je vois des fois des pasteurs qui disent oui, je vais te donner une bénédiction, une bénédiction des choses, comment on appelle ça? Pour que... Des fois, j'attends des hommes de Satan qui se disent pasteur, qui rencontrent des fois des bêtises. Oui, je vais te bénir. Ils mettent les mains sur la tête. Oui, je vais te bénir. Non. L'être humain ne peut pas te bénir. L'être humain ne peut pas te bénir. L'être humain que Dieu a créé ne peut pas te bénir. Même ta propre mère pour que sa bénédiction soit accomplie dans ta vie. C'est Dieu qui a accompli ça. Ce n'est pas ta mère. Ok? Quand ta mère prononce des bonnes choses pour toi-là, c'est Dieu qui vient accomplir ça. C'est Dieu qui fait que ça marche. C'est ça qu'on dit deux fois. Un enfant est un béni. Quand ta mère prononce des bonnes choses sur toi, mon enfant n'est qu'à reçu, mon enfant, tous ses amis qui le suivent, ça n'est qu'à être des bonnes personnes. Mon enfant n'est qu'à avoir ça. Mon enfant n'est qu'à avoir un bon mari. Mon enfant n'est qu'à avoir un bon travail. Mon enfant n'est qu'à avoir ça. N'est qu'à avoir ça. Dieu, maintenant, lui vient sur la parole que ta maman sur toutes les demandes que ta maman amène vers toi. Dieu, maintenant, vient et il te bénit. Quand toi, tu seras béni, tu vas voir ta maman. Mais au fait, ce n'est pas ta maman parce que ta maman désire des bonnes choses pour toi. Donc, Dieu, maintenant, lui, il vient, il accomplit ce que ta maman apporte, tout ce que ta maman veut pour toi. Dieu accomplit ça. Ok? Si Dieu n'accomplit pas ça, tout ce que ta maman va dire, ça ne va jamais se réaliser dans ta vie. Ok? Deux fois, il y a des mamans qui font des trucs, qui sont des sorcières, qui sont en train de faire n'importe quoi sur les enfants et puis ils font semblant de bénir, de bénir. Quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas agir parce que ta maman, elle-même, elle n'a pas un cœur propre pour toi. Donc, tout ce qu'elle dit, c'est des choses qu'elle dit comme ça pour te faire plaisir, mais ce n'est pas des choses qui sortent du fond de son âme. Parce que pour que Dieu a compris la parole de ton père ou de ta mère, il faut que ça sorte du fond de son âme. C'est-à-dire, ta maman se couche, elle dit, non, mon enfant, je dois être, mon enfant, elle doit réussir. C'est-à-dire, ta maman même n'est pas en paix dans son esprit. Chaque matin, elle prend l'eau, quand c'est au village, elle prend l'eau, ou bien, elle parle, oui, mon Seigneur, il faut bénir mon enfant. Mon enfant n'a qu'à avoir ça, mon enfant. Et quand ça vient du fond de ta maman, quand ça vient de son âme, quand il n'y a pas l'hypocrisie dedans, Dieu va te bénir. Mais toi, maintenant, quand tu vas avoir tout ce que ta maman va te dire, tu vas croire que c'est ta maman, mais ce n'est pas ta maman. Dieu est passé par ta maman quand ta maman a dit Dieu a accompli ça. OK? C'est comme cette maladie-là. Cette maladie-là, c'est quoi le problème? De ça, je parlais, puis j'ai dévié. Cette maladie, c'est quoi le problème? C'est qu'ils ont créé ça. Lui, Dieu, il a dit, d'accord, vous avez créé, OK, ça n'a qu'à s'accomplir. Comme c'est ce que vous voulez, ça n'a qu'à s'accomplir. Et puis, vous allez voir la souffrance qui est dedans. C'est-à-dire, Dieu a permis ça. C'est ce que vous voulez, d'accord? Il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ta mère. Quand ta mère te bénit, Dieu voit que c'est ce que ta mère veut. D'accord? Je vais accomplir ça. C'est ce qu'elle veut pour son enfant. Je vais accomplir ça. Et puis, ça se cas comme ça, ça se passe. Donc, dans cette maladie, cette maladie est spirituelle. OK? C'est une maladie qui est spirituelle. C'est une maladie que Satan a poussé des êtres humains pour créer. OK? Donc, tous ceux-là, tous ceux-là qui veulent s'en sortir de cette maladie, je crois que j'ai beaucoup de vie, j'ai oublié, mais tous ceux qui veulent s'en sortir, qui veulent sortir de cette maladie, le seul remède, c'est Dieu. C'est Dieu. Donnez votre vie à Dieu et dans la vérité. Ne vous accrochez pas à un pasteur. Accrochez-vous à la parole de Dieu et à travers la parole de Dieu, Dieu va vous sauver. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de remède. Même le vaccin, arrivé à un certain moment, Satan même va créer une situation pour dire que tant que tu n'as pas le vaccin, tu ne peux pas travailler. Et on a besoin de travailler pour vivre dans ce genre de pays. Donc, si tu as accroché à Dieu, si tu as donné ta vie à Dieu, si tu es dans la sincérité avec Dieu, quand ils doivent te faire le vaccin, tu dis, Seigneur, je te confie ma vie. le vaccin qui va rentrer dans mon corps, que le sang de Jésus détruit ça dans mon corps. C'est tout. Le matin, si tu sais que tu dois aller faire ça, le matin, tu fais ta prière et puis tu t'en vas. Le temps qu'ils sont en train de te piquer, tu fermes les yeux, tu n'as pas besoin d'ouvrir la boule. Tu peux prier en l'intérieur de toi. Tu dis ce vaccin qui est en train de rentrer en moi, que le Seigneur détruit ça. Que le sang de Jésus me purifie de ces œuvres des diables. Parce que c'est l'œuvre des diables le vaccin. La maladie même est l'œuvre des diables et le médicament qu'ils disent ils appellent le vaccin est l'œuvre des diables aussi. Donc, tous ceux qui vont sortir de ce vaccin, c'est le Seigneur. Et ceux qui ne vont pas donner leur vie à Dieu ou bien ceux qui ne vont pas partir dans le sens de Dieu, eux tous ils vont mourir ils ne vont pas supporter ce truc. Ok ? Donc, je crois que Dieu a permis ça pour nettoyer le monde, pour nettoyer la terre. Et puis ceux qui ne veulent pas être nettoyés là, ils seront obligés de donner leur vie à Dieu. Parce que le Seigneur vous parle, vous ne comprenez pas. Le Seigneur vous appelle à lui, vous ne comprenez pas. Le Seigneur vous dit mettez-vous à ma disposition, je vais vous bénir. Comme vous n'avez pas encore vu la bénédiction, vous ne croyez pas. Le Seigneur vous dit tout, vous ne croyez pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Le Satan va déposer des maladies sur la terre et puis Dieu va laisser faire. Et quand vous allez voir ça, vous allez venir à lui, c'est tout. C'est tout. Ok ? Voilà, c'est tout. Donc, c'est cette maladie, ce n'est pas une maladie, tu es un enfant de Dieu, tu es un vrai homme de Dieu, tu ne dois pas avoir peur de cette maladie. Tu vas seulement faire attention, mais tu ne peux pas avoir peur de ça. Parce que cette maladie-là, c'est une maladie qui est spirituelle. le seul remède de cette maladie s'appelle le Dieu Tout-Puissant, Jésus. C'est tout. Tu t'accroches à ton Dieu, tu t'accroches à Jésus, cette maladie, elle va venir passer sur ton nez. Même quand il te fait des vaccins de la tête au pied, les vaccins, dès que ça rentre net, Dieu lui détruit ça dans ton corps. Donc, l'effet que ça devait faire sur toi, ça ne peut plus faire sur toi. Et puis, Dieu te protège de la maladie. Ok ? Voilà. Donc, nous, nous comme ça, beaucoup de gens qui prient, ils n'ont pas prié pour leurs enfants. Même si l'enfant doit prendre, il faut prier sur ton enfant. Parce que quand Dieu, quand Dieu est avec toi, il est là pour veiller sur tes enfants. Il est là pour veiller sur ton mari. Quand Dieu est avec toi, quand tu as donné ta vie à Dieu, et puis tu es fidèle à Dieu, Dieu veille sur tes enfants. Parce que le Seigneur ne veut pas que tu aies mal. Donc, il va toujours protéger tes enfants. Ok ? Voilà. Donc, tous ceux qui ont des enfants, ils n'ont pas prié si ces enfants doivent recevoir ce vaccin. Tous ceux aussi qui doivent recevoir ce vaccin, ils n'ont pas prié, ils n'ont pas donné leur vie à Dieu. C'est tout. C'est tout. Il ne suffit pas seulement d'aller à l'église, aller faire des cultes avec des choses comme on appelle avec un pasteur, être en contact avec un pasteur, porter toujours une grosse Bible ou porter le sac des pasteurs. Ce n'est pas de ça que je parle. Je vous dis que relation avec Dieu, pas avec le pasteur. Parce que le pasteur, lui-même, il se cherche aussi. Alors, si tu te colles à lui, tu crois que c'est lui qui va te sauver ? Non. Lui aussi, il se cherche. Lui aussi, il prie pour que la maladie ne puisse pas l'atteindre. Il prie pour sa famille, il prie pour lui. Donc, si toi, tu vas te coller sur ses fesses pour dire non, c'est mon pasteur, c'est ceci, eh bien, tu vas rester là-dedans. C'est tout. Un matin, la maladie va venir te prendre. Dès que tu reçois le vaccin, c'est fini, on n'attend plus parler de toi. Parce que le vaccin, c'est pour diminuer les gens, c'est pour tuer les gens, c'est pour diminuer les gens. Il y a deux choses que ça fait. Ça peut te faire une allergie qui va peut-être gâter tout ton corps ou bien ça te fait autre chose. Donc, la seule chose seulement, il faut t'accrocher à Dieu. c'est-à-dire, il faut avoir un cœur propre. Toutes tes pensées négatives sur les êtres humains que Dieu a créés là, il faut enlever tout ça dans ta vie. Il faut aimer ton prochain. Il faut poser des actes que Dieu va voir pour dire qu'il ne me prie pas. Mais au moins, les actes qu'il pose là, ça me va droit au cœur. Deux fois, ce n'est pas tout le monde qui prie que Dieu sauve. Tout simplement parce que tu as un bon cœur. Tu partages avec ton prochain. Tu te soucies pour ton prochain. Tu as mal quand ton prochain a mal. Juste ces qualités-là peuvent faire que Dieu peut te sauver. Parce que Dieu voit que tu es utile. Pas inutile, c'est-à-dire, tu es utile dans la société. Tu aides. Mais si tu es là, tu es méchant. C'est toi qui es toujours en train de programmer le malheur des gens. C'est toi qui es toujours en train de tréphoner aux gens. S'ils ont perdu leur boulot, s'ils n'ont pas perdu leur boulot, c'est toi qui es toujours en train de tréphoner aux gens si sa femme est partie, si sa femme n'est pas partie. C'est toi qui es toujours en train de tréphoner aux gens, en train d'amener les gens sur le mauvais chemin pour que leur vie soit gâchée. Pour que leur vie soit gâchée. tu n'es jamais là pour dire que mon frère ça ne va pas. Il faut t'accrocher, ça va aller. C'est toi qui es toujours en train de partager négatif, négatif, négatif partout. Mais cette maladie-là, c'est pour ces gens de personnes. Et ces gens de personnes-là qui sont encore vivants et qui ne sont pas encore, que cette maladie n'a pas encore à attraper pour que Dieu, pour que cette maladie les apporte là. C'est parce que Dieu voit, Dieu connaît leur vie puisque c'est Dieu qui les a créés. Donc Dieu sait que c'est des gens qui vont changer. Parce que quand Dieu sait que tu vas changer, il te laisse le temps. C'est pour ça que des fois les gens disent ah moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, mais regardez, vous me maudissez, vous faites ça, mais je suis toujours là. Tu n'es pas là pour toi-même, par ta force. Non, c'est parce que Dieu sait que tu vas changer, c'est pour ça que tu es là. Ou bien parce que il y a quelqu'un qui est dans ta famille qui connaît Dieu. Et c'est à cause de cette personne qui est dans ta famille qui connaît Dieu là. À cause de lui, Dieu te laisse encore le temps. Parce que pour ne pas que cette famille qui est dans ta famille qui le connaît là est mal quand tu vas avoir un problème ou quand tu vas mourir. Donc à cause de cette personne, Dieu te laisse. Mais arrivé à un certain moment, Dieu même va parler à sa fille ou son fils qui le connaît pour dire que tu vois ton frère ou ta soeur ou celui-là, il faut lui dire d'arranger sa vie. Parce que s'il n'arrange pas sa vie là, arrivé à un certain moment, moins dur là, je vais enlever ma main sur lui. Donc un matin, tu vas attendre quelque chose. Il ne faudra pas que ça te surprendre. Quand Dieu veut toujours faire quelque chose, il te prévient. Si que ça soit pour toi-même, il te prévient. Tout ce qui doit se passer là, il te prévient. Quand Satan veut frapper quelqu'un, Dieu te prévient toujours. Par exemple, tu es dans une bonne attente avec Dieu. C'est-à-dire, tu fais tout. Tu pries, tu fais tes gènes, tu fais pas de... Tu fais vraiment ce que Dieu aime. Tu es en contact avec le Saint-Esprit. Quand il doit se passer quelque chose, même toi-même dans ta propre vie, Dieu te dit, ah, mon fils, ma fille, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui va se passer. Il faut faire ça, faire ça, faire ça, faire ça pour enlever, pour que moi, Dieu, je puisse enlever ça sur ton chemin. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu ne peut pas, tu peux pas dire que tu pries Dieu, que tu as une relation avec Dieu, c'est-à-dire, une relation de père et de fils ou de père et de fille avec Dieu et puis des choses vont arriver sur toi ou dans ta maison ou dans ta famille ou autour de toi et puis Dieu ne te dit pas c'est que ce n'est pas Dieu que tu pries, c'est Satan que tu pries. Parce que je vous ai toujours dit que Satan là, lui ne dit rien. Satan, Satan ne dit jamais rien. Quelque chose qui doit se passer là, Satan ne peut pas te dire. Pourquoi? Parce qu'il ne voit même pas ce qui va se passer. Lui, Satan là, il est aveugle. Satan est aveugle. Satan ne voit pas ce qui va se passer. C'est quand ça est là que lui, il sait déjà. Ok? Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis toujours que Satan est bête. Ok? Satan est bête. Il n'est pas intelligent, il est bête. Et pour que tu puisses savoir que Satan est bête là, c'est la relation que tu as avec Dieu qui va te faire comprendre que Satan est bête. Si tu n'as pas de relation avec Dieu là, tu vas croire toujours que Satan est fort. Satan n'est pas fort. Satan est bête. Ok? Voilà. Parce que Satan ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Alors que Dieu là, il peut te dire ce qui va se passer. Même dans 20 ans, Dieu va te dire ça. Même si Dieu doit détruire ce monde là pour qu'il y ait un autre monde là, il va te dire ça. Ça dépend de ta relation avec Dieu. C'est par relation que Dieu te parle. Il y a des gens, des fois, Dieu choisit, Dieu parle, mais Dieu est limité avec eux. L'esprit de Dieu est limité avec eux. Et il y a des gens aussi, l'esprit de Dieu n'est pas limité avec eux. Ça dépend de la relation que tu as avec ton père. Ça fonctionne de cette relation que Dieu fait tout avec toi. Quand ta relation n'est pas trop, 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 trop ça, Dieu là, il est limité avec toi. Ce qu'il devait te dire là, il ne peut pas te dire ça. Par contre, celui qui a une bonne relation avec lui là, il va lui dire des choses. Et quand la personne va annoncer ça, vous allez prendre la personne soit pour un menteur, soit pour un malade mental, ou soit pour un sorcier. Voilà les trois choses. Ou soit pour quelqu'un qui est possédé. Voilà les quatre choses. Soit vous allez prendre la personne pour un menteur, ou soit pour un malade, ou soit pour un sorcier, ou soit pour un possédé. Vous allez croire que non, c'est un esprit, c'est le démon qui lui parle. Dieu ne peut pas parler comme ça. Vous comprenez. Quand ça arrive à ce point, ça veut dire que Dieu a un niveau avec toi qui n'est plus que l'être humain, que Dieu même il a créé là ne peut plus te comprendre. C'est-à-dire toi tu es dans un autre monde. Tu n'es plus dans le monde des humains. Tu vis, ton corps est là, mais ton esprit n'est pas là. C'est ce que Jésus disait. Que je suis avec vous dans ce monde, mais je ne fais pas partie de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Mais je suis avec vous, mais je ne suis pas de ce monde. Quand mon temps va arriver, je vais partir et je vous laisserai l'Esprit Saint qui va veiller sur vous. Parce que moi, je ne suis pas venu pour rester avec vous. Parce que le niveau que j'ai atteint là, vous ne pouvez pas me comprendre. Donc je ne peux pas vivre avec vous. Mais l'Esprit par contre peut vous comprendre. L'Esprit va vous enseigner. L'Esprit va vous comprendre. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des enfants de Dieu, il y a des hommes de Dieu des fois que Dieu a choisis, mais c'est plutôt sur les enfants de Dieu. parce que je vais vous dire une chose que tous les hommes de Dieu, moi je parle de mon pays, tous les hommes de Dieu qui sont sur la Côte d'Ivoire, ils serrent tous le Satan. C'est moi qui vous dis. Je sais de quoi je vous parle. Parce que le Seigneur m'a fait cette révélation que ma fille, il n'y a pas quelqu'un qui me serre sur la Côte d'Ivoire. Eux tous là, ils sont dans le fond. Eux tous là, ils sont dans le fond. Il y en a que j'ai choisis parmi eux, mais aujourd'hui où je n'étais pas là, ma fille là, tous ceux-là, ils m'ont laissé à cause de l'argent. Et Dieu m'a fait cette révélation depuis l'an 2016. Je dis bien l'an 2016, avant même que je fasse des vidéos. Le Seigneur m'a dit il y en a que j'ai choisis, mais à cause de l'argent, ils m'ont abandonné. Ils travaillent tous avec le Satan. Donc, il n'y a pas un homme de Dieu qui est franc sur la Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'a dit ça. Ok? Voilà. Et quand le Seigneur dit qu'il n'y a pas un homme de Dieu sur la Côte d'Ivoire, ça veut dire que même s'ils sont en Londres, ils sont en France, ils sont partout, c'est pareil. Parce que Dieu parle des Ivoiriens. Dieu ne parle pas de là où tu te trouves. Non. Dieu dit qu'il n'y a pas un homme de Dieu qui est Ivoirien qui me connaît. Voilà. Donc, tous les Ivoiriens qui se disent pasteur, c'est tous des enfants de Lucifer. C'est moi qui le dis. Ok? Voilà. Parce que c'est Dieu qui me l'a dit. Ce n'est pas quelque chose que moi-même je dis. C'est le Seigneur, le Dieu là. Le Dieu Tout-Puissant, Jésus, le Saint-Esprit, c'est lui qui m'a dit ça. Que vous tous là, vous êtes dans le maçon. Il y en a qui, ils l'ont choisi, mais ils ont couru derrière l'agence. Donc, l'agence les a apportés. Donc, ils prennent maintenant le peu de connaissances que Dieu les avait données dans le temps-là. C'est ça qu'ils prennent maintenant pour flatter les gens. Ils prennent ça, ils ménagent avec pour Satan et puis on y va. La danse est ouverte. Tout le monde, ça va. Donc, mes enfants qui sont dans l'ignorance, mes enfants qui cherchent moi, Dieu, ma face, mes enfants qui me cherchent dans le désespoir, sont obligés de s'accrocher à ces personnes-là. Et ces personnes-là amènent mes enfants en enfer. Donc, le Seigneur dit qu'il va vous frapper. Mais l'heure n'est pas à quoi arriver. Mais quand l'heure va arriver, il va vous frapper. Donc, Dieu ne dit jamais je vais frapper tant, je vais frapper tant. Dieu ne fait pas ça. Donc, le Seigneur dit qu'il va faire un grand ménage sur la Côte d'Ivoire. C'est de ce ménage que je vous ai parlé depuis longtemps. Que le Seigneur m'a dit que tous ceux qui croient en lui, quand ça va décrancher sur la Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à sortir. Tous ceux qui ne croient pas en lui, ils n'ont qu'à rester. Mais au fait, même si le Seigneur n'amène pas de guerre parce que Dieu change toujours ses données. Pourquoi Dieu peut changer ses données? OK. Dieu peut changer ses données parce qu'il y a deux seulement de ses enfants qui peuvent le prier et à cause de ses enfants-là, il va changer les données. Donc, ses enfants-là qui vont le prier vont dire « Ah, paix! J'ai mes parents qui sont là-bas. Je n'ai pas les moyens pour les amener dans un autre pays. Même si je pouvais les amener dans un autre pays, je n'ai pas les moyens pour m'occuper d'eux là où ils vont partir. Ma famille est là-bas. Je ne sais pas. À cause de la lamentation à cause de son enfant qui se lamate chaque jour, qui pense chaque jour-là, Dieu peut changer les données. Mais Dieu va commencer maintenant à nettoyer maintenant un à un. Un à un. Un à un. Un à un. Tu vas attendre l'autre amour. Tu vas attendre l'autre amour. Tu vas attendre l'autre amour. Et dans ça, Dieu vous demande de le chercher, de chercher sa face. La face de Dieu, c'est ça qu'on appelle la répentance. répentez-vous. Quand vous êtes tous dans le péché, ça suffit. Tout le monde est fatigué. Répentez-vous. OK? Voilà. Le diable, c'est Dieu qui l'a créé. Et c'est parce que il est diable, c'est pour ça que Dieu l'a mis en enfer. Ce n'est pas lui que vous devez suivre. OK? Voilà. L'argent, les milliardaires, chaque... Les milliardaires qui ont compris sur la terre, eux-mêmes, ils cherchent des enfants de Dieu pour prier sur eux. Il dit, vraiment, si tu peux vraiment prier sur moi pour que Dieu me sauve de tous mes péchés que j'ai faits, tout ce que tu veux, je vais te donner. Il y a des milliardaires comme ça qui sont dans le monde qui cherchent des vrais enfants de Dieu. Mais de fois, ils sont confondus parce qu'il y a tellement de faux hommes de Dieu qui sont sur la toile, qui sont sur la terre qu'eux-mêmes, ils ne savent plus qui est bon, qui n'est pas bon. OK? C'est comme j'ai regardé la vidéo d'un frère, un frère qui est militaire qui est sur la France et je crois qu'il parle des fois de la politique, mais je ne vais pas dire son nom, mais la prochaine fois si vous écrivez sur ma page que vous voulez savoir son nom, je vais dire son nom. Il a fait une vidéo sur la mort d'Ahmed Bakayoko, comment ça s'est passé, blablabla, c'est un jeune militaire. Il a fait la vidéo, à la fin de la vidéo, il a dit que, je ne sais pas s'il parlait d'un écrivain, parce que je n'ai pas bien saisi ce message-là, mais la prochaine fois je vais regarder encore sa vidéo, la prochaine vidéo, je vais montrer sa voix et puis vous allez savoir de qui je parle. Ce n'est pas pour l'exposer, mais c'est pour que vous compreniez de quoi je parle. OK? Voilà. Donc, ce jeune homme l'a dit que, oui, il y a un écrivain français ou bien, quelqu'un, mais il a dit que c'est un français, mais je ne sais pas ce que l'a fait. Si la personne est écrivain aussi, il a quoi ça, je ne sais pas. Ce parti-là, je n'ai pas bien entendu, c'est pour ça que la prochaine vidéo, je vais mettre sa voix, lui-même, il va répéter ça et puis vous allez attendre ça. OK? Voilà. Dans la prochaine vidéo, peut-être lundi ou mardi, quand je vais faire la vidéo, parce que demain, je n'aurai pas le temps. Donc, lundi ou mardi, pour la vidéo que je vais faire, je vais tout faire pour mettre lui-même sa voix, lui-même sa voix sorti de sa bouche et puis vous allez attendre. Et puis, je vais maintenant vous expliquer. mais pour le moment, là, je vais vous parler de ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, il a dit que c'est un, je crois que c'est un écrivain ou je ne sais pas, franchement, je ne sais pas, je ne sais pas, mais il a parlé d'un Français, un Français qui a dit quelque chose que non, que des fois, les gens s'accrochent à Dieu. Les gens s'accrochent à Dieu, pourtant, Dieu n'existe pas. Mais les gens s'accrochent à Dieu pour avoir un espoir. je vais mettre sa vidéo et puis vous-même, vous allez attendre ça. C'est normal, si un Français, il dit que c'est un Français qui a dit ça, moi, je ne peux pas aller contre ça. Mais ce Français-là, je vais lui dire que le jour qu'il va trouver la mort ou bien s'il est déjà mort, il sera, ce jour-là, il sera que Dieu existe, que Dieu n'est pas, Dieu n'est pas dans un livre ou Dieu n'est pas une imagination. C'est ce jour-là qu'il va savoir. parce que tous ceux qui sont dans l'ignorance, qui disent que le Seigneur n'existe pas, c'est quand ils meurent qu'ils voient que vraiment Dieu existe. Mais ils ne peuvent plus revenir. Mais il y en a que Dieu donne la chance comme Ahmed Bakayoko, s'il avait accepté, s'il avait attrapé la main de Dieu, Dieu l'a tendu la main, s'il avait attrapé cette main, il allait, s'il revenait, s'il avait attrapé la main de Dieu qu'il sortait de son coma et puis il vivait là. Lui, il allait vous témoigner que vraiment Dieu existe. Je veux connaître ce Dieu-là. Il allait vous dire ça. OK? Mais c'est parce qu'il a refusé Dieu. OK? Il a refusé Dieu. Et comment ça se passe? Quand tu es sur ton lit de l'hôpital, j'ai de vieillesse. Quand tu es sur ton lit de l'hôpital, que tu es dans le coma, les gens sont en train de te combattre pour t'amener au cimetière. Quand Dieu se présente à toi, qu'il te dit que je suis ton créateur, c'est moi Dieu qui t'ai créé. Mais depuis que tu es sur, depuis que je t'ai créé, ta famille que je t'ai confiée, parce que Dieu nous confie nos familles. OK? Ta famille que je t'ai confiée, eux-mêmes, ils ne me connaissent pas. Donc, ils n'ont pas fait de sorte pour que tu puisses me connaître. Mais aujourd'hui, je me présente devant toi. C'est moi, ton Dieu, qui t'a créé. Est-ce que tu me reconnais en tant que ton Dieu et ton sauveur? Si Ahmed Bakayoko avait dit son mari, oui, c'était fini. Il n'allait pas mourir. Parce qu'il avait reconnu Dieu. Donc, Dieu allait l'enlever de la mort et puis le ramener à la vie. OK? Parce que, deux fois, quand tu ne connais pas Dieu sur la terre et que tu meurs, si Dieu veut vraiment te sauver, mais ce genre de cas, c'est un à un. Ce n'est pas dans toutes les situations. Ça dépend. C'est Dieu. Tout dépend de Dieu. OK? Si Dieu veut te faire une grâce, il peut faire ça pour toi. OK? Donc, si Dieu veut te ramener, quand Dieu te ramène à la vie, alors que tu es déjà sur ton livre, le Bita, on dit même que tu es mort et puis Dieu te ramène à la vie, c'est une grâce. Ça veut dire vraiment que Dieu t'aime. Dieu veut que tu parles de lui. Dieu veut que tu amènes des âmes vers lui. Dieu veut te confier une mission sur la terre. Parce que toi-même, tu es allé, tu as vu. Donc, quand tu vas parler, les gens vont te suivre. OK? Donc, ce monsieur qui dit que, je ne vais pas aller loin pour ne pas oublier ça, ce monsieur qui dit que, vous savez, ce n'est pas des révélations, c'est des explications que je suis en train de vous donner dans le Seigneur. Donc, ce monsieur qui dit que, que lui, pour lui, Dieu, c'est une imagination, c'est pour que les gens puissent se reconforter avec le nom de Dieu, c'est le jour qu'il va mourir, c'est ce jour-là qu'il saura que Dieu existe vraiment. Que ceux qui l'ont suivi dans sa bêtise, ceux qui l'ont écouté dans son mensonge, ceux qui l'ont écouté dans son ignorance, parce que c'est quelqu'un qui est ignorant qui peut raisonner comme ça. C'est-à-dire que Satan a pris toute son intelligence. Parce que, quand tu es possédé par le démo qui est Satan, il prend ton intelligence. C'est pour ça que je vous dis toujours que Satan est bête. Et il te donne lui, Satan, son intelligence. Et l'intelligence de Satan est bête. Dieu n'a pas nous, Dieu n'a pas mûrur, c'est-à-dire que Dieu n'a pas, Dieu n'a pas donné beaucoup de vitamines, si vous voulez, je veux dire vitamines. Dieu n'a pas donné beaucoup de connaissances de bonnes connaissances au mental de Satan. Donc, Satan, il est bête. Ok ? Satan ne réfléchit pas. Satan est bête. Ok ? Voilà. C'est pour Satan quelqu'un est possédé là. Il fait des trucs bêtes, 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 bêtes. Et lui, il croit qu'il fait des trucs qui sont bien. C'est-à-dire, il fait des trucs même. Toi, tu n'es pas possédé là, quand tu t'assoies et puis tu regardes tous ces actes qu'il pose là, tu te demandes même est-ce qu'il est fou, ou qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Ok ? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ce Français-là qui a dit ça et puis mon petit frère-là, il a répété ça là. Moi, j'ai dit que la prochaine fois, je vais mettre ça vous-même, vous allez écouter ça. J'ai dit que ce Français-là, il est dans l'ignorance où Satan a pris toute son intelligence en otage. Parce que, des fois, Satan peut prendre ton intelligence en otage et puis lui, il te donne son intelligence qui est bête. Ok ? Voilà. Parce que l'intelligence que Dieu t'a donnée, l'intelligence que Dieu t'a donnée, ça fait, ça sert, ça connaît la différence de ce qui est bien et de ce qui est mal. la cocheuse, comment on a, l'intelligence que Dieu t'a donnée là. Ça sert, ça sert, ce qui est bien et ce qui, ça sert, ça sert, ça sert la part des choses, excusez-moi, je suis menadien, ça sert la part des choses de ce qui est bien et de ce qui est mal. Par contre, l'intelligence que, l'intelligence, excusez-moi, l'intelligence que Satan te donne, c'est qui est bien ou c'est qui est mal où tu ménages, excusez-moi, j'ai vu trop d'eau, c'est qui est bien ou c'est qui est mal où tu ménages et tout et puis tu t'en vas sur là. Alors que l'intelligence de Dieu là, ça sert à faire la part des choses, ça c'est bien, je ne dois pas faire ça parce que si je fais ça, je vais faire du mal à telle personne. Si je fais ça, je ne vis pas seul sur la terre, je ne suis pas seul. Quand tu vis, il faut penser aussi à ton prochain. Ok ? C'est comme des fois les gens qui fument, ils vont dans la lueur publique, ils commencent à fumer, fumer, ils envoient la cigarette à tout le monde. C'est mal poli. C'est mal poli, pourquoi ? Parce que ta chose, c'est toi qui as choisi ça. Donc si tu veux faire ça, tu te mets quelque part ou tu ne vas pas déranger quelqu'un parce que tu ne vis pas seul sur la terre. C'est pour ça que Dieu nous a dit, aimez-vous, c'est-à-dire l'amour que tu éprouves pour toi là. Il faut éprouver ça pour ton prochain. Mais des fois, il y a des gens que Satan a pris leur intelligence qui ne savent plus faire la différence de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Donc tout ce qui est mal là, eux ils vont déposer ça devant le monde, ils s'en foutent, ça ne les dérange pas. OK ? Donc ce français-là, je reviens toujours dessus, je vais décortiquer, là j'ai fini de décortiquer, maintenant je vais fermer ce passage-là. Donc ce français-là qui dit que oui, que si Dieu n'existe pas, mais c'est parce que les gens, il faut bien qu'ils trouvent quelque chose pour se reconforter, mais la prochaine vidéo, ça je vous promets que je vais chercher cette vidéo et je vais mettre ça et vous-même, vous allez écouter ce que je suis en train de dire. OK ? Voilà. Que les gens, Dieu n'existe pas, mais les gens veulent se reconforter. On ne se reconf... on ne fait pas du reconfort pour que ça ait plus de voir, je me calme. On ne cherche pas le reconfort parce qu'on ne cherche pas le reconfort pour se faire... On ne se fait pas une image pour chercher du reconfort. Non. Dieu, il existe vraiment. Dieu, il est réel. Si toi, l'être humain, tu es réel sur la terre, ça veut dire que Dieu est réel. Qui t'a créé ? C'est Dieu qui t'a créé. Qui a créé la terre ? C'est Dieu qui a créé la terre. OK ? Donc, ça ne m'étonne pas que ce soit un français qui ait dit ça. Un Américain ne peut jamais faire... Tu ne peux jamais dire ce genre de bullshit, c'est-à-dire ce genre de bêtises. Un Américain ne peut pas dire ça parce que le dernier Américain même qui est fou, il sait que Dieu existe. C'est ça qui me plaît. C'est ça qui me plaît chez eux. OK ? C'est ça qui me plaît. C'est pour ça que leur pays est devant et leur pays sera toujours devant. Si ces gens-là restent toujours dans cette hypothèse-là, leur pays sera toujours devant. Parce que c'est Dieu même qui prospère leur pays. C'est Dieu même qui bénit leur pays. OK ? Parce que c'est des gens, ils font n'importe quoi, mais quand tu parles de Dieu-là, ils sont tous au garde-à-vous. Comme un soldat que son gradé arrive devant lui, boum, ils se mettent tous au garde-à-vous. Même si tu veux même faut être fou, tu vas prêcher sur la route en train de crier, tout le monde se taire puis te regarde. Jamais ils vont te dire « Ah, faut te taire, taire-toi, il ne faut pas nous déranger. » Non. Ils respectent tellement la parole de Dieu, ces gens-là. C'est pour ça que moi, quand j'étais en France, je partais dans les boîtes, je partais en boîte, samedi, samedi, je partais en boîte. Dimanche, j'allais à l'église. Je ne connaissais pas Dieu. J'ai toujours dit ça. Quand j'étais sur la France, je ne connaissais pas Dieu. Si tu as su la France et puis Dieu t'utilise, je vais dire quelque chose que c'est une grâce. Ça veut dire que vraiment, Dieu t'aime. Parce que le pays qui s'appelle la France, de nature même, ce pays-là, a un problème avec Dieu. Je vous parle sérieusement. De nature même, le pays-là, a un problème avec Dieu. Parce que le pays, la vie du sang des êtres humains. OK? Le pays qui est la France-là, le gouvernement français-là, ce ne sont pas des gens qui sont honnêtes. Ce sont des gens qui sont l'hypocrite, Dieu n'aime pas l'hypocrisie. OK? Ce sont des gens qui ne pensent qu'à eux. Ce sont des gens, ils sont tellement égoïstes que ce sont des gens qui ne pensent qu'à eux. Du moment qu'eux, ils sont bien, le reste du monde peut crever. Ce n'est pas le problème. OK? Ils vont en Afrique piétiner nos pays, piller nos pays, sans même se soucier même de la population pour dire que non. si nous, on a le droit de manger, ça veut dire que cette population aussi doit manger. Si nous, on a le droit de mettre nos enfants à l'école pour s'inquiéter de leur avenir, ça veut dire que cette population aussi a des enfants. Regardez comment Macron raisonne. Non, les Africains sont trop beaucoup, on doit... mais toi, de quel droit ? C'est un péché devant Dieu. C'est un péché, c'est une abomination devant Dieu. De quel droit toi tu te permets, l'être humain que Dieu a créé, de quel droit toi tu te permets de faire des discours pour dire que non, ils sont trop beaucoup ? Ça ne se dit pas devant Dieu. Ça ne se dit pas. Alors, quelqu'un qui a ce genre de raisonnement et qui dit qu'il gouverne un pays, mais comment ce pays ne peut pas être maudit ? Ce pays-là est maudit. Ok ? Quand tu es vraiment dans le Seigneur-là, ce pays qui s'appelle la France-là, les Français-mêmes ne connaissent pas Dieu. Déjà, je vais vous dire, c'est des gens, spirituellement, ils sont vides, ils ne connaissent pas le Seigneur. Sauf quelques-uns seulement que Dieu peut-être a touché, c'est tout. Sinon, ici, aux États-Unis, le Jésus, le plus fou même connaît Dieu. Celui qui est fou qui mange dans les poubelles-là, il connaît Dieu. C'est pour vous dire que la population, toute la population connaît Dieu. Pas qu'ils connaissent, c'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a un Dieu qui les a créés et que ce Dieu-là est supérieur à eux, que ce Dieu-là, ils doivent l'honorer, ils doivent le respecter. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, ici, l'État américain donne des fois des fonds aux pasteurs pour ouvrir les églises, même pour payer les locales de les églises et ils amènent la nourriture, ils amènent des habits, ils amènent... Si tu viens aux États-Unis, tu dis que tu es un pasteur, même si Dieu t'a touché, pour que tu remplis les trucs, les trucs, les trucs, des choses, comme on appelle, au niveau des bureaux, des trucs comme ça, les papiers, tu vas quand même dans une école de pastoral, même si tu fais même une semaine juste pour qu'on te donne un diplôme comme quoi que tu veux être pasteur, tu n'as pas l'argent, il y a une chose, comment on appelle, il y a un bureau que l'État a déposé là, tu vas dans ce bureau, tu dis non, je suis un homme de Dieu, je veux, je veux, je veux, comment on appelle ça, je suis pasteur, je veux travailler pour Dieu et que j'ai besoin de moyens, j'ai trouvé un local mais je n'ai pas les moyens pour payer ça. Tout de suite, ils vont aller voir, ils vont d'abord aller voir pour voir si c'est bon, après ils vont te financer, tu vas ouvrir ton truc et puis après, ils vont envoyer des gens pour venir voir s'il y a des gens vraiment qui sont dedans, qui prient tout 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 et puis c'est bon. Si tu as besoin de quelque chose, tu vas là-bas, je te donne. Si le local n'est pas payé, tu vas là-bas, tu dis, ah, ce mois-ci, les fidèles qui sont là-bas, soit ils ne travaillent pas, donc les dîmes qu'ils donnent, ce n'est pas beaucoup ou bien soit moi-même, je n'ai pas, je travaille mais j'ai aussi mes dépenses et je fais l'œuvre de Dieu mais j'ai mes dépenses tout tout tout. Parce qu'ils vont voir si tu es marié, si tu as des enfants, les papiers que tu vas remplir là, tout ça là, ça va être dedans. Donc, en fonction de tout ça, ils vont voir que toi-même, tu peux payer le local ou tu ne peux pas payer. Ok? Et si tu ne peux pas payer, ils vont payer et maintenant, quand ils vont faire ça, si tu es vraiment dans la parole de Dieu, si tu es vraiment sincère et que tu veux vraiment faire l'œuvre de Dieu là, mais ce Dieu là, il ne va pas te laisser comme ça, il va remplir ton église. Et quand le Seigneur va remplir ton église là, les dîmes, les offrandes qu'ils vont donner là, ça va te permettre de payer son local là où ces enfants viennent de prier. Donc, tu ne pourras plus aller les voir. Tu vas juste aller les voir si c'est une urgence vraiment dure, dure, dure. Soit tu as besoin de la nourriture dans l'église parce que des fois, tu peux mettre un frigo, tu mets la nourriture dedans pour les gens des fois qui rentrent dans les églises pour prendre la nourriture ou les habitent, des trucs comme ça. Vous comprenez ? Donc ici, c'est un pays qui est béni. OK ? Parce que c'est des gens, ils ont mis Dieu devant et puis eux, ils sont derrière Dieu. Alors que la France, la France s'est mise devant et puis ils ont mis Dieu derrière. Alors, un pays comme ça, alors, quelqu'un qui vient d'un pays comme ça qui est un français, là, lui, il va te parler de quoi ? Il va te parler de conneries qui n'ont pas de sens, que Dieu n'existe pas. mais il ne sait pas que le jour qu'il va mourir et que son âme va se retrouver au ciel, c'est le même Dieu, là, qui va le juger pour lui dire que quand tu étais sur la terre, tu as envoyé des messages à mes êtres humains pour dire que moi, Dieu, là, je n'existe pas, que c'est dans les têtes que le message, que c'est dans les têtes que ça se passe, que c'est l'imagination. Quand tu dis à quelqu'un que c'est l'imagination que tu te fais que Dieu n'existe pas, voilà, toi, c'est fini, c'est-à-dire, toi, là, même, c'est-à-dire, tu as dépassé l'étape même de Satan, tu as dépassé même l'étape de Satan, c'est-à-dire, ce péché, là, je ne sais pas comment Dieu peut, parce que le message que tu envoies, ça touche des gens et les gens que ça va toucher, là, si c'est des gens qui ont peu de foi ou si c'est des gens qui n'ont même pas le courage même de chercher Dieu, eh bien, tu vas leur donner une excuse puis ils vont se dire que Dieu n'existe, ceux-là qui prient, là, ils perdent leur temps et puis voilà, ils vont rester dans cette ignorance donc quand ils vont mourir, eh bien, eux tous, là, ils vont en enfer donc Dieu va te punir d'une manière que tu ne vas jamais, non, je ne sais pas ce qu'il va se passer pour toi parce que le Seigneur te dit que mes enfants qui veulent venir, quand mon enfant est sur mon chemin, il est en train de me chercher et puis toi, tu viens le détourner de mon chemin et puis tu l'envoies ailleurs, le prix, là, je ne sais pas si l'enfer même, c'est pour toi parce que ce que Dieu va te montrer, la main, ça sera plus que l'enfer, ok, voilà, c'est pour ça que ceux-là qui se disent, je ne sais quoi, pasteur, des satans, ils n'ont qu'à se réparer parce que quand tu prends le nom de Dieu et puis tu attires la population de Dieu vers toi et puis tu les donnes à Satan et puis les hommes se trouvent en enfer, c'est dangereux, donc arrêtez ça, avec Dieu, tu peux toujours revenir à la raison, le Seigneur a dit que ce n'est pas de continuer dans la bêtise, lui Dieu, tu perds dans une bêtise, quand tu te rends compte là, il faut faire marche arrière et puis tu demandes pardon, mais ne recommence plus dans quoi tu étais, c'est tout, ok, c'est pour ça que notre Seigneur, il est pardon, c'est pour ça que Jésus a dit à Dieu que pardonne les cas, ils ne savent pas ce qu'ils font, dans cette parole que Jésus a prononcée sur la croix des Golgotha, ça a fait que toute bêtise dans laquelle où tu vas te trouver là, si tu demandes pardon à Dieu, il va accepter, pourquoi, parce que Jésus a déjà accompli ça sur la croix, donc Dieu, il a accepté ça, quand Dieu dit oui là, il ne peut plus dire non, c'est Satan qui dit oui, non, oui, non, quand tu vois quelqu'un qui n'a pas de position, qui est toujours là en train de dire oui, aujourd'hui, le matin, il dit oui, l'après-midi, il dit non, après il dit oui, l'après-midi, ça veut dire que c'est l'esprit, c'est Satan qui est en train de le manipuler, donc priez pour lui, parce que le Seigneur là, quand tu n'as pas de parole, que ta parole, c'est oui, c'est non, c'est oui, lui, il n'a pas affaire à toi, c'est pour ça que le Seigneur dit, ton oui c'est oui, ton non c'est non, voilà, ok, Dieu, il est clair, il n'est pas à gauche, il n'est pas à droite, soit il est avec toi, soit il n'est pas avec toi, c'est tout, quand Dieu n'est pas avec toi là, arrête de mentir, il faut le chercher, tu vas le trouver, parce que lui, sa main là, est tendue pour tout le monde, Dieu n'est pas là pour une seule personne, Dieu est là pour tout le monde, en même temps qu'il t'aime là, en même temps qu'il m'aime là, il va t'aimer, il va aimer l'autre, il va aimer l'autre, l'essentiel, que tu sois dans la vérité, et que tu sois disponible, pour être à son service, pour l'écouter, c'est tout, Dieu ne te demande pas la lune, Dieu te demande tout simplement, l'obéissance, l'obéissance c'est quoi, c'est écouter le Seigneur, quand le Seigneur te dit, que ta perruque là, il faut la jeter, il faut la jeter, parce que dans ta perruque là, lui, Dieu il sait ce qu'il y a dedans, mais toi tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, tout ce que Dieu te demande là, c'est pas pour lui même, avant moi je faisais ça aussi, avant quand je me disais que non, c'est pour Dieu, mais après j'ai compris que c'est pas pour lui, c'est pour moi même, c'est parce qu'il m'aime qu'il me dit, il faut enlever ça sur toi, parce que c'est pas bon, parce qu'à travers ça, tu es avec moi, mais le Satan est toujours dans ta vie, donc le Satan va t'amener dans les actes que tu vas poser, ok, voilà, donc, il y a beaucoup de choses comme ça, donc maintenant je vais venir à mon sujet, et puis je vais fermer ma vidéo, je vous ai expliqué tout ça, j'espère que c'est bon pour vous, parce que de temps en temps, je vais faire ces gens d'enseignement avec vous, parler avec vous, tout, 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 si vous comprenez, tant mieux, si vous ne savez que vous compreniez, je dis Dieu merci, ceux qui ne comprennent pas aussi, je dis Dieu merci, ça veut dire que peut-être que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé pour qu'ils comprennent, donc on n'efforce personne, parce que le Seigneur lui-même n'efforce personne, donc on y va toujours, c'est pour ça que des fois je me répète, je me répète, je me répète, parce que notre Dieu, qui a amené Jésus sur la terre, Jésus a eu beaucoup de patience, même celui-même qui a fait le complot pour le mettre sur la croix, Jésus le connaissait, mais Jésus était toujours avec lui, Jésus lui donnait à manger, Jésus lui disait, non, il faut passer là, ça ce n'est pas bon, Jésus le protégeait, mais il n'a pas compris, il a quand même trahi Jésus, donc notre Père nous apprend que, même si quelqu'un ne comprend pas, même si quelqu'un t'aï, même si quelqu'un fait n'importe quoi, toi reste toujours sur ta position, il faut toujours répéter, un jour je vais le toucher, il va comprendre ce que tu dis, et en fonction de ça, il va me chercher, parce que toi ton but, c'est pour qu'il vienne moi, moi mon but, tout ce que je vous dis, c'est pour que vous cherchiez la vraie face de Dieu, parce que je sais que le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup de ses enfants, qui sont soiffés de lui, c'est-à-dire, il a beaucoup de ses enfants sur la terre, que ce soit en Afrique, que ce soit partout, qui m'écoute là-haut, il a beaucoup de ses enfants sur la terre, qui veulent vraiment avoir une bonne relation avec lui Dieu, mais ils ne savent pas comment faire, ok, donc c'est pour ça, des fois Dieu m'utilise, pour vous donner ce genre d'enseignement, ça peut vous aider aussi, pour que vous vous approchiez de Dieu, depuis que j'ai commencé mes vidéos, je vous dis toujours, lisez la Bible, restez à la parole de Dieu, parce que ça traverse la parole de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, Dieu va te dire, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça tu peux faire, ça tu peux pas faire, ça là, c'est si tu fais ça, voilà, voilà, et c'est à travers sa parole, que vous allez doucement, 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 doucement le connaître, ce Dieu là, et puis vous allez vous approcher de lui, ok, c'est petit à petit, l'oiseau fait son lit, moi j'ai commencé par là aussi, avant quand j'étais sur la France, je connaissais pas Dieu, quand je suis venu aux Etats-Unis, boum, l'esprit de Dieu est tombé sur moi, je connais maintenant le Seigneur, ok, voilà, donc, moi, c'est ce que j'ai traversé là, il y a beaucoup aussi qui traversent ça, qui aiment Dieu, qui veulent vraiment être à la disposition de Dieu, mais en même temps, qui sont attirés par le monde, qui vont en boîte, qui font des trucs, qui boivent, qui fument, qui font n'importe quoi, mais quand ils finissent tout ça, qu'ils se retrouvent seuls, quand ils se rappellent de Dieu, de la parole de Dieu, ils se disent, ah, je veux vraiment être une bonne chrétienne, je veux être un bon chrétien, mais, vraiment, il y a ça qui m'empêche, il y a ça qui m'empêche, et le lendemain encore, ils retournent encore, dans les, c'est comme si tu vomis, et puis tu vas prendre encore, et puis tu mets ça dans ta bouche, tous les enfants de Dieu que nous sommes, les vrais enfants de Dieu, parce qu'il y a des faux enfants de Dieu, voilà, les vrais enfants de Dieu que nous sommes, on est tous passés par là, ok, on est tous passés par là, personne n'est parfait, on est tous des pécheurs sur la terre, sauf Dieu seulement, ok, voilà, c'est Dieu seulement, tu n'es pas un pécheur, et Jésus, sinon nous tous, on est des pécheurs, donc chaque jour, tu te répands, et puis Dieu t'aide, Dieu t'aide, Dieu t'aide, Dieu t'aide, Dieu t'aide, et puis un jour, c'est bon, tu te mets, tu te mire dans un miroir, tu te dis, ah, c'est moi qui étais comme ça avant, moi avant, je ne pouvais pas me passer de femme, moi avant, je ne pouvais pas me passer d'un homme, moi avant, je faisais ça, je volais, je couchais, je faisais n'importe quoi, aujourd'hui, c'est moi qui es comme ça, c'est Dieu qui fait ça, ce n'est pas toi-même, c'est Dieu qui t'a touché, pour que tout ce qui n'est pas bien là, pour que tu puisses voir ça, Dieu t'a mis à face de la réalité de ta vie, que tu menais avant, et puis il t'a donné la force, d'enlever cette vie devant toi, de rentrer dans une nouvelle vie, qui est en accord avec lui, Dieu, son esprit, ok, voilà, donc, je vais toujours répéter ce que je peux répéter, le Seigneur m'a fait une, il m'a parlé, il m'a parlé ce samedi, il m'a dit, il faut maintenant que je cherche à mettre un numéro, sur ma page, pour que les gens puissent me joindre, donc, je vais le faire, mais je ne sais pas encore, depuis longtemps, je disais qu'on va faire une mission, des fois, je dis des choses, parce que je vais peut-être vous aider, mais comme ce n'est pas le temps de Dieu, parce que moi, je marche sur le temps de Dieu, quand ce n'est pas le temps de Dieu, je ne peux pas le faire, je le dis, mais je ne peux pas le faire, pourquoi, parce que Dieu ne me donne pas le courage, de le faire, tu vois, donc, quand c'est comme ça, je laisse tomber, comme il m'a dit, de tout faire pour mettre quelque chose en place, pour que ceux qui peuvent me joindre, pour qu'on communique, vont m'appeler, je vais le faire, mais je ne donne pas de date, je ne donne pas de jour, mais un matin, vous allez voir un numéro, sur ma page, et si ce numéro est là, celui qui veut parler de Dieu, il n'a qu'à m'appeler, ok, voilà, on est tous des enfants de Dieu, personne n'aime mieux que personne, on est tous pareils, ok, on est frères et sœurs, voilà, il y en a qui ont le même âge que mes enfants, je suis votre maman, il n'y a pas de problème, le peu que Dieu m'enseigne, je vais amener ça devant moi, ok, voilà, ceux qui veulent l'insulter, ils peuvent l'insulter, avec le temps, ils vont arrêter d'insulter, ok, voilà, les injures, ça ne me dit plus rien, c'est le début que ça m'embêtait, mais maintenant, ça ne m'embête plus, pourquoi, parce que Dieu m'a enseigné sur ça, ok, Dieu m'a enseigné sur ça, le Seigneur m'a dit que, Jésus, même quand je l'ai amené sur la terre, ils l'ont insulté, ils l'ont lapidé, ils l'ont traité même de possédé, il y en a même qui ont dit que Jésus est possédé, le fait que Jésus dit, je suis un enfant de Dieu, je suis, c'est moi, je suis l'enfant de Dieu, juste le nom de Dieu, juste le fait que Jésus dit, je suis l'enfant de Dieu, tout le monde cria, ah, il est possédé, il a un démon, Jésus dit, je ne suis pas possédé, ok, donc quand tu es un vrai enfant de Dieu, des fois le monde ne peut pas te comprendre, la seule personne qui peut te comprendre, c'est Dieu, c'est Dieu et Jésus, sinon à part Dieu et Jésus, personne ne peut te comprendre sur la terre, le contraire même, quand tu dis que tu es un enfant de Dieu, et puis tu dis la réalité, et puis tu dis ce que Dieu te dit de dire, et puis tu dis la vérité, sans même, des fois même Dieu peut ne pas te dire, mais quand tu vois quelque chose qui est faux, tu le dénonces, parce que l'Esprit qui est en toi là, t'empêche d'accepter le mensonge, donc tu dénonces le mensonge, juste ça, ils vont te traiter de posséder, que tu es sorcière, quand on dit quelqu'un est sorcière, ça veut dire qu'il est possédé, vous comprenez, donc Jésus même, on l'a traité de posséder, donc un jour, le Saint-Esprit me dit que ma fille, même moi-même, on m'a traité, mon fils que j'ai emmené sur la terre, qui est Jésus, qui a pris tout pour vous là, qui a pris tous vos péchés là, lui-même on l'a traité de posséder, non, ce n'est pas toi qui ne vont pas traiter de posséder, le monde est comme ça, il ne faut pas t'occuper de ça, ok, voilà, donc, c'est comme ça, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, ok, voilà, donc, on va parler maintenant, je vais parler de 2-3 trucs, et puis je vais fermer ma vidéo, parce que je suis un peu fatiguée, voilà, non, je voulais parler des choses, comment on appelle ça, de ce problème, des choses, comment on appelle, de Simone Baboua, moi, j'ai dit dans ma vidéo, madame Simone Baboua, elle doit s'arranger, devant le Seigneur, le Seigneur lui demande de s'arranger, le Seigneur lui demande que, les perruques qu'elle porte, ou les mèches qu'elle met sur sa tête là, elle n'a qu'à lever ça sur sa tête, le Seigneur lui demande de se dépouiller, complètement, si elle veut faire l'oeuvre de Dieu, elle veut enseigner la parole de Dieu, la parole de Dieu, ce n'est pas être pasteur, non, tu peux prendre ta chaise, tu prends ta Bible, et puis tu enseignes la parole de Dieu, tu dis aux gens ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils n'est pas, blablabla, blablabla, ça et pasteur, ce n'est pas la même chose, du moment que tu ne te donnes pas un titre, lui Dieu, ce n'est pas son problème, du moment que tu ne t'arrêtes pas, devant ses enfants, tous les dimanches, lui Dieu, ce n'est pas un problème pour lui, tu fais ta petite vidéo, tu balances sa parole, ceux qui vont entendre ça, s'ils t'écoutent, c'est pas toi qui les écoutes, mais s'ils écoutent la voix de Dieu, à travers toi, c'est bon, comme Jésus le disait, quand il était venu sur la terre, il disait que, ce n'est pas mon, si j'ai tout ce pouvoir, tout ce que je fais, je le fais, au nom de mon Père, je le fais au nom de mon Père, c'est mon Père qui me permet, à faire cela, donc nous les vrais enfants de Dieu, quand nous parlons là, nous parlons à travers l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, qui nous pousse pour qu'on parle, c'est l'Esprit de Dieu, qui nous enseigne, c'est l'Esprit de Dieu, qui nous dit des choses, que ma fille, il faut dire ça, il faut dire ça, il faut dire ça, maintenant Dieu lui, il te prévient, si tu n'obéis pas à sa parole, ce qui va arriver, ça sera ton problème, mais ni à moi, il t'a prévenu, parce que le Seigneur ne te laisse pas dans l'ignorance, c'est ce que j'ai toujours dit, que Dieu ne laisse jamais ses enfants dans l'ignorance, l'ignorance c'est quoi, c'est-à-dire quelque chose doit arriver, puis Dieu te dit, moi je m'en fous, non, c'est Satan qui fait ça, ce n'est pas Dieu, Dieu ne fait jamais ça, parce que Dieu aime tous ses enfants sur la terre, c'est parce que le Seigneur nous a aimés, nous aime plutôt, c'est pour ça qu'il nous a créés, ok, donc Dieu nous aime tous, maintenant, si toi tu ne veux pas écouter la parole de Dieu, qui passe par quelqu'un, parce que tu fais un jugement, c'est pour ça que le Seigneur nous demande, de ne pas juger, parce que quand tu juges, le jugement peut t'amener en affaire, pourquoi le jugement va t'amener en affaire, parce que quelque chose qui est vrai, quelque chose que quelqu'un en t'a annoncé, qui vient de la part de Dieu, toi tu vas juger la personne, donc tu ne pourras pas faire ça, ok, c'est pour ça que le juge, tu juger quelqu'un n'est pas bien, c'est Dieu seul qui a le pouvoir de juger, parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui a créé l'être humain, donc c'est lui seul qui a le droit de juger, mais toi l'être humain, tu n'as pas le droit de juger, tu peux dénoncer, mais tu n'as pas le droit de juger, tu peux dénoncer, mais tu n'as pas aussi le temps de critiquer, parce que critiquer une personne, c'est quelqu'un qu'on n'aime pas quand on critique, parce que quand tu critiques quelqu'un, tu te mets dans un coin, quand la personne arrive nette, tu te taimes, quand c'est comme ça, Dieu appelle ça de l'hypocrisie, et Dieu n'aime pas l'hypocrisie, de nos jours, il y a des gens qui se disent pasteurs, il y a des gens qui se disent affront de Dieu, ils sont dans les critiques, ils sont dans les dénigrements, ils sont dans les jalousies, non c'est moi que Dieu parle plus, non c'est moi que Dieu, Dieu n'aime pas tout ça, Dieu n'aime pas tout ça, et la parole de Dieu, ça accomplit toujours, et ça s'affirme, c'est-à-dire si Dieu t'a fait une révélation, la même révélation, si les gens ne veulent pas écouter ça, il va aller donner ça à un de ses enfants, et son enfant, qui ne te connaît même pas, tu ne sais même pas où il est, vous n'êtes même pas content, son enfant va répéter la même chose que tu as dit, parce que la parole de Dieu, ça se confirme toujours, c'est-à-dire ce que tu as dit là, quelqu'un d'autre va dire la même chose aussi, pourquoi Dieu fait ça, parce que Dieu sait que les êtres humains qu'il a créés, qui sont sur la terre, sont tous dans un système qui est dangereux, c'est-à-dire eux tous là, ils croient plus à Satan, qu'à lui Dieu, donc c'est un combat que Dieu fait avec vous chaque jour, pour que vous croyez en lui, alors le Seigneur me dit que Simone Babon, n'est qu'à s'arranger, elle n'est qu'à s'arranger, parce que si elle veut vraiment, partir sur la voie de Dieu, c'est-à-dire pour être vraiment dans la vérité avec Dieu, Dieu dit que lui, il ne refuse pas tous ces enfants qui viennent vers lui, il ne peut pas les refuser, mais pour que quand tu viens vers lui, et puis tu fais comprendre, au monde que lui il a créé, c'est-à-dire les enfants qui te suivent, que tu fais, que les enfants que Dieu a créés, qui te suivent, il ne faut pas les amener, il ne faut pas les amener sur une route qui n'est pas de Dieu, Dieu n'aime pas ça, quand tu veux servir Dieu, c'est-à-dire que tu veux vraiment enseigner la parole de Dieu, ou bien tu veux mettre les enfants de Dieu sur un bon chemin, ou tu veux te faire passer pour un enfant de Dieu, tu connais tout là, le Seigneur te dit qu'il faut être dans la vérité, ce que tu ne connais pas là, fraîchis le genou, il faut lui demander, et puis lui il va te dire ça, parce que lui il va, tu seras plus, Dieu va toujours te dire ça, pourquoi, parce qu'il ne veut pas que, tu amènes tes frères, tes soeurs, tes enfants, tes frères, tes soeurs, dans l'ignorance, donc il va toujours, le Dieu, Dieu qui nous a créé là, il va être toujours dans la vérité, pour que tu enseignes cette vérité, à ses enfants, ok, donc le Seigneur me dit que Simone Baboula, elle doit être dans la, il faut qu'elle rentre maintenant dans la vérité, il faut qu'elle serre ce Dieu là, dans la vérité, que quand elle était dans la prison, elle était vraiment dans la vérité, mais arrivé à un certain moment, elle a dévié la voie de Dieu, elle n'est plus dans la vérité, elle fait croire aux gens que, elle est chrétienne, qu'elle est ceci, qu'elle est cela, mais lui Dieu là, il ne la reconnaît plus, il ne la reconnaît pas, avant, quand elle a commencé à naître, oui, c'était bon, mais maintenant là, elle n'est plus sur sa voie, elle fait beaucoup de choses, qui vont contre la volonté de Dieu, c'est-à-dire, qui vont contre la loi de Dieu, qui n'est même pas dans le Seigneur même, donc elle n'est qu'à se réparer, le Seigneur, me dit que lui, il n'est pas là pour me dire des choses, pour que je puisse dire, non, le but du Seigneur, le but de Dieu, ce n'est pas de dénigrer la personne, le but de Dieu, c'est sauver la personne, le but de Dieu, c'est mettre la personne sur le droit chemin, donc Simone Barbo n'est qu'à venir sur le droit chemin, parce que pour le moment là, elle n'est pas sur le bon chemin, ok, lui, Dieu ne la voit pas, donc elle n'est qu'à s'arranger, à ce que lui, Dieu, il puisse la voir, ok, tout ce qu'elle porte sur elle, qui n'est pas dans la parole de Dieu, c'est-à-dire, tout ce qui est mèche, tout ce qui est bijou, tout cela, elle n'est qu'à se débarrasser de ça, sinon, elle n'est qu'à choisir, soit elle vit dans le monde, elle fait des choses du monde, ou soit elle veut être avec le Seigneur, elle fait les choses, les choses qui viennent du spirituel, les choses du spirituel, parce que Dieu, il est esprit, tu ne peux pas dire que tu adores Dieu, tu sers Dieu, et puis tu portes des trucs du monde sur toi, Dieu ne te reconnaît pas, devant Dieu là, pour Dieu là, tu n'es pas son enfant, là où Dieu peut te reconnaître, c'est quand tu te dépousses, c'est pour ça que le Seigneur, quand le Seigneur commence à vraiment, à travailler avec toi, il te parle de dépouillement, il faut te dépouiller, mèches, bijoux, tout ce que tu as sur toi là, qui fait partie du monde là, il faut enlever ça sur toi, sauf les habits, et même tes habits que tu dois porter aussi, il faut que ça couvre ton corps, tu ne dois pas porter des habits, ou tu vas avoir les seins en l'air, ou ton dos va être nu, ou peut-être s'il fait chaud, bon moi des fois je porte ça aussi, quand il fait chaud, je porte les petits débardeurs, je porte des petits trucs, mais normalement dans la voix de Dieu, ça ne se fait pas, ok, mais des fois il fait chaud, et surtout moi dans le pays où je suis là, quand il fait chaud ici, il fait encore plus chaud ici qu'en Afrique même, ici le soleil est trop, si vous connaissez des gens qui sont ici, demandez-les, ok, donc quand il fait chaud comme ça dans les maisons, il y a le climatiseur, il y a tout ça, mais il n'y a pas d'air qui rentre, l'air ne rentre pas, donc quand l'air ne rentre pas, quand c'est le climatiseur, moi je ne supporte pas tout ce qui est climatiseur, tout ce qui est ventilateur, parce que quand l'air ne rentre pas, ça devient chaud, ces trucs-là deviennent chauds, et puis c'est le courant, tu vois, donc moi c'est des trucs que je ne supporte pas, donc quand il fait chaud vraiment, j'ai des problèmes, ok, voilà, par contre en France, quand il fait chaud, il y a un peu d'air, mais ici, quand il fait chaud, il n'y a pas d'air, le temps est lourd, ok, donc des fois, moi, quand il fait chaud, je mets des petits trucs, mais ce n'est pas des trucs qui sont bien à mettre, parce que le Seigneur te dit que, toi la femme que j'ai créée, ton corps de nature, c'est quelque chose qui doit attirer l'homme, donc c'est quelque chose que tu dois toujours couvrir, ok, voilà, il faut t'habiller décemment, ok, voilà, donc, elle n'est qu'à venir à Dieu, mais dans la vérité, parce que pour le moment là, elle n'est pas du tout dans la vérité, ses mèches, tout ce qu'elle porte là, elle n'est qu'à lever ça sur sa terre, elle n'est qu'à ranger, elle-même ses propres cheveux naturels, et puis elle n'est qu'à les porter, elle n'est qu'à porter, il y a des habits qu'elle doit porter, il y a des habits qu'elle ne doit pas porter, des trucs qui la serrent, qui la dessinent, tout, 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 elle doit laisser tout ça, elle doit porter des trucs, qui cachent juste son corps, et puis qui la met à valeur, mais qui la met à valeur en tant qu'un enfant de Dieu, qu'elle n'a qu'à s'arranger comme ça, ok, voilà, et puis maintenant, quand elle finit de faire tout ça là, lui, Dieu là, il va la guérir, de sa maladie qui est dans son corps, parce qu'elle a une maladie dans son corps qui va la porter, donc pour ne pas que ça arrive là-bas, elle n'a qu'à d'abord s'arranger, parce que pour le moment là, elle n'est pas dans la vérité devant Dieu, quand le Seigneur te dit, tu n'es pas dans la vérité devant lui, ça veut dire que les actes que tu fais devant les gens, et ce que tu fais quand tu es tout seul, c'est deux mondes différents, c'est pas la même chose, ok, c'est-à-dire devant les gens, tu donnes une autre, tu donnes, tu donnes, tu donnes une apparence qui est bien, et puis quand tu es seul, tu fais n'importe quoi, c'est comme quand tu dis, tu es un enfant de Dieu, devant les gens, tu fais, tu joues, la fille qui est sérieuse, qui est tout, 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 mais quand tu es toute seule, tu bois, tu fumes, tu vas en boîte, Dieu lui, il te voit, mais l'être humain ne te voit pas, c'est là même, c'est là que se trouve la relation avec Dieu, la relation avec Dieu, c'est pas quand il y a le monde, c'est pas quand tu vas à l'église, non, la relation avec Dieu, c'est entre les quatre murs, c'est quand tu es seul, c'est ce que tu fais, c'est ça que Dieu voit, et puis lui, Dieu, il s'approche de toi, c'est ça que Dieu voit aussi, et puis il s'éloigne de toi, est-ce que vous comprenez, la relation avec Dieu, ce n'est pas à l'église, ce n'est pas vos pasteurs, ce n'est pas devant le monde, la relation avec Dieu, c'est qu'entre les quatre murs, c'est-à-dire il n'y a personne, et puis toi seul tu es là, tu vas quelque part, personne ne te connaît, et puis toi seul tu es au milieu des gens qui ne te connaissent pas, ils ne savent même pas si tu es un enfant de Dieu, ou si tu n'es pas un enfant de Dieu, ils ne savent même pas si tu pries, ou si tu ne pries pas, c'est dans ce genre d'endroit, que Dieu sait si tu es pour lui, ou si tu n'es pas pour lui, parce que là-bas, tu ne montres, personne ne te connaît, donc si tu n'es pas pour Dieu, tu vas montrer un autre visage là-bas, tu vas fumer, tu vas boire, tu vas insulter les gens, tu vas coucher avec des hommes à gauche, à droite, et bien maintenant, quand tu viens devant les gens qui te connaissent, que tu es une chrétienne, tu changes, quand c'est comme ça là, tu n'es pas avec le Seigneur, tu es avec, c'est le Satan qui est en train de jouer avec toi, et ce jeu là, si tu ne l'arrêtes pas, un matin tu vas te retrouver dans le camp de Satan, et pour ne pas te retrouver dans le camp de Satan, Dieu te dit de t'arranger, arrange-toi, parce que la vie que tu mènes là, les êtres humains ne voient pas, mais moi Dieu, je te vois, donc arrête de faire ce que tu as fait, donc c'est la même chose pour 6 mois, le Seigneur lui dit d'arrêter tout ce qu'elle fait qui n'est pas bien, elle n'est qu'elle était sincère devant le Seigneur, elle n'est qu'elle se présentait devant le Seigneur, dans la vérité, pas dans le mensonge, ok, voilà, donc c'est comme ça, parce que vous les fans de Simone là, quand il y a les, Dieu parle, moi, c'est maintenant que Dieu me parle d'elle, quand elle était en prison, Dieu m'avait un peu parlé d'elle, quand Dieu parle comme ça, qu'est-ce que vous dites, vous insultez les gens, et moi je m'en fous de vos injures, moi c'est mon Dieu là qui est important, moi je ne vous regarde même pas, moi c'est Dieu qui est important, parce que c'est lui qui tient ma vie, ce n'est pas vous, c'est Dieu là qui tient ma vie, ce n'est pas vous, ok, voilà, donc voilà son message, si vous voulez envoyer lui, si vous voulez aussi zapper, moi j'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire, parce qu'avant, quand le Saint-Esprit est venu, sur moi, et il a commencé à m'utiliser, quand je donnais des messages, et puis les gens ne faisaient pas, j'avais mal au cœur, deux fois même, j'ai appelé les gens, non mais je t'ai, le Seigneur a dit de faire ça, il faut faire, je suivais les gens comme une fois, et un jour, un seul jour, Dieu m'a dit, ma fille, arrête ce que tu es en train de faire, quand je te donne, je te donne une révélation, je te dis, c'est pour telle personne, dis son nom, donne lui sa révélation, et quitte devant lui la personne, ok, si je dis que, si la personne ne s'arrange pas, c'est la mort qui va l'amener au cimetière, tu finis de dire ça, quitte devant la personne, tu rajoutes pas, tu n'essaies pas d'aller à gauche, à droite, pour que ça plaît à la personne, de la façon que je te dis, il faut lui dire ça comme ça, puis tu quittes devant la personne, la conséquence là, si la personne, tu crois, moi Dieu, ma parole qui est passée par toi, c'est bien, si la personne aussi ne croit pas, des deux côtés, c'est bien, ok, donc depuis que le Seigneur m'a dit ça, moi je ne suis plus là à courir, c'est pour ça, vous ne voyez pas, il n'y a même pas un coin, mais vous pouvez me joindre, c'est sur ma page seulement, vous pouvez me répondre, tout ça, aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, de m'arranger pour mettre un numéro de téléphone, parce qu'il y a des gens, qui veulent rentrer en contact avec moi, pour parler avec moi, c'est ce que le Seigneur m'a dit, donc je vais le faire, mais ça je ne sais pas encore, quand je vais le faire, je peux le faire ce mois-ci, comme le mois prochain, je ne sais pas, mais je vais le faire, ok, je vais prendre, j'ai déjà un numéro, mais qui ne fonctionne pas encore, je vais mettre ça sur ma page, mais je ne sais pas encore, ok, parce que tout est l'argent, si je mets un numéro, ça veut dire que tous les mois, ma facture de téléphone que je payais, ça va doubler, donc quand je serai disponible, je vais le faire, ok, voilà, donc, avant c'est comme ça que je faisais, quand je donne un message, je vais à gauche, je vais à droite, pour que la personne ne soit pas choquée, Dieu m'a dit, hé, tu vas, c'est toi qui vas payer la conséquence, si tu continues comme ça, parce que si la personne ne s'arrange pas, que la mort le trouve dedans, c'est toi, qui seras dans un péché, depuis ce que le Seigneur m'a dit, quand je viens, quand le Seigneur m'a dit, va doucement avec la personne, jusqu'à la fin, si la personne ne veut pas t'écouter, dis lui ce que je dis, c'est ce qui va lui arriver là, c'est ce que je fais, pour Arafat, je voulais lui dire, et puis après, bon, ça allait plus, c'était, ça allait plus vite que moi, donc bon, pour ça aussi, j'ai demandé pardon à Dieu, et donc, depuis cette expérience là, quand quelque chose, Dieu m'a dit, fais ça en être, je le fais, donc Simone, le Seigneur m'a dit, qu'elle est dans le mensonge, devant lui, Dieu, je ne dis pas devant le monde, pour le monde là, c'est bon, mais devant lui, Dieu là, elle est dans le mensonge, donc, tout son mensonge là, elle n'est qu'à mettre ça à côté, elle n'est qu'à rentrer sérieusement, dans la vérité, devant la face de Dieu, tous ces mèches, la perruque là, elle n'est qu'à jeter ça, parce que lui, Dieu là, quand tu es son enfant là, tous ces trucs là, tu dois te débrasser de ça, c'est ça qu'on appelle, le dépouillement, elle doit se dépouiller de tout, ok, voilà, et puis maintenant, quand elle finit de se dépouiller là, elle n'est qu'à rentrer devant la face, de Dieu, lui demander pardon, pour tous les actes qu'elle a posés, qui allaient contre la parole de Dieu, elle n'est qu'à demander pardon, et puis après ça maintenant, elle n'est qu'à être dans la vérité, devant la face de Dieu, et puis lui, Dieu là, il va la guérir de sa maladie, qui est sûre, parce que si elle ne fait pas ça, ça ne sera pas bon pour elle, ok, voilà, le jour que Dieu va me dire, que si elle n'a pas fait ça, jusqu'à, quand le moment va arriver, Dieu va me dire ce qui va se passer, et je vais annoncer ça, si elle a compris aussi, c'est bon, elle n'a qu'à faire ça, ok, parce que le but de Dieu, ce n'est pas, qu'elle ait quelque chose de mal, le but de Dieu, c'est de la, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est de la guérir, de la maladie, qui est sûre, parce que la maladie qui est sûre, elle là, c'est quelqu'un qui a fait ça, ok, voilà, donc, à la longue là, ça va la porter, donc, pour ne pas que ça la porte, c'est pour éviter ça, pour éviter que ça la porte, Dieu lui demande, ce que j'ai dit là, et puis, une fois qu'elle fait ça, c'est fini, Dieu lui, il sait comment il va la guérir, ok, voilà, donc, voilà, c'est ce que je vais à dire, donc, vous les supportez, des choses de Madame Simone, parce que, quand on parle d'elle, vous venez vous positionner, pour insulter les gens, tout, allez-y, faites-le, de toute façon, c'est à Dieu que vous aurez à faire, c'est pas à moi, c'est lui qui m'a dit de venir dire ça, vous savez très bien ma position avec cette femme, vous savez ça, vous savez ça, moi, je ne suis pas dans le maçon, vous savez très bien ma position avec elle, parce que, je ne suis pas là pour la juger, mais ce qu'elle fait, c'est ce que j'ai dit, voilà, c'est tout, c'est, quand tu es une personne, tu es mariée, tu te maries avec une grande personnalité, qui a un problème, qui est en train de, de suivre ce genre de problème, quand on voit, bon, il y a des choses que tu fais, il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu ne dois pas faire, bon, moi, je ne veux pas ménager ma vidéo, mais c'est ça, alors la personne maintenant qui m'attaque, parce que j'ai dit ça, il n'y a pas de problème, même si je prie, que le Seigneur me dit de répondre à la personne, je vais répondre à la personne, si le Seigneur me dit, laisse tomber, je laisse tomber, ok, voilà, moi, je fonctionne avec le Seigneur, je ne fonctionne pas tout seul, quand tu parles de moi, je prie, le Seigneur me dit, réponds à la personne, il faut rétéfier, c'est-à-dire, il faut arranger tout ce que la personne a dit, parce que souvent, les gens, ils parlent aux gens dans le mensonge, c'est-à-dire, le titre que tu n'aimes pas, c'est ça que la personne veut te donner, quand c'est comme ça, Dieu te dit, réponds, réponds, parce que, en te collant un titre qui n'est pas, qui n'est pas dans ta vie, si tu ne réponds pas, ça va s'accomplir dans ta vie, donc il faut répondre, il faut rejeter ça, et puis tu réponds à la personne, donc quand c'est comme ça, je réponds, mais quand c'est pas comme ça, si ça ne va pas dans ce sens-là, le Seigneur me dit, laisse la personne, la personne ne sait pas ce qu'il fait, voilà, c'est comme ça, Dieu me dit deux fois, le Seigneur me dit, laisse la personne, la personne ne sait pas ce qu'il fait, donc moi, j'ignore la personne, je continue mon chemin, ok, donc s'il y a des commentaires qui viennent, qui m'insultent, des trucs comme ça, je vais prier, si le Seigneur me dit de vous répondre, je vais vous répondre, si le Seigneur me dit de laisser, ben je laisse, mais moi, le message que le Seigneur m'a donné, c'est ce que je vous ai donné, elle est dans le faux avec Dieu, le Seigneur lui demande d'être dans le vrai, pour que lui, Dieu, il puisse la guérir de sa maladie, qui est en train de, de l'empoisonner la vie, parce que ça ne sera pas bien pour elle, à l'avenir, ok, voilà, parce que Dieu lui, pour te guérir de quelque chose, si tu t'es donné un titre là, ben lui Dieu, il te met à l'ordre, ok, si elle ne s'était pas donné un titre, de servant de Dieu, ben Dieu n'allait pas lui dire ça, c'est comme ça que Dieu travaille, c'est ce que vous ne comprenez pas, ok, si quelqu'un est tranquille dans son coin, et puis il ne s'est pas donné un titre, d'un enfant de Dieu, d'un pasteur, d'une servant de Dieu, mais ce qui va venir, Dieu va tout simplement dire, dis à mon enfant, qu'il a tel problème, il n'est qu'à venir à moi, pour que moi, Dieu, je puisse le guérir, c'est tout, c'est comme ça que Dieu parle, comme le, je vais toujours prendre le problème d'Arafat, pourquoi, parce que c'est ça que vous avez plus suivi, comme Arafat, Arafat n'a pas dit qu'il était un enfant de Dieu, donc quand Dieu m'envoyait ses révélations, il me disait, dis-lui de chercher ma face, et puis moi, Dieu là, la mort qui est dans sa vie là, le Satan l'a pris en otage là, je vais l'enlever, je vais enlever son âme, dans la mort de Satan, pour lui donner la vie, parce que quand on dit, Satan a pris ton âme en otage là, ça y est dans la mort, donc un matin, tu vas trouver la mort, c'est comme ça, c'est ce que Dieu me disait de lui dire, c'est pour ça que je lui disais à Arafat, cherche un bon pasteur, pour que Dieu puisse intervenir dans ta vie, parce que le Satan, ton âme est dans les griffes de Satan, quand on dit griffes, c'est-à-dire Satan a pris ton âme, donc tu n'appartiens plus, tu es vide, tu es un fourreau vide, tu marches, donc quand tu t'es donné un titre, que tu t'es dit, je suis un enfant de Dieu, je suis un servant de Dieu, et puis tu publies ça partout, et puis le monde entier est au courant, donc des fois, il y en a même qui t'appellent servant de Dieu, et bien si tu n'es pas dans la vérité devant Dieu, lui, Dieu, il vient te mettre au pas, parce que c'est toi-même qui as choisi ça, c'est pas lui Dieu qui t'a dit, il faut t'appeler servant de Dieu, c'est toi-même qui as aimé ça, tu as dit, non, moi je suis un enfant de Dieu, je vais servir mon Dieu, donc Dieu t'a dit que toute personne qui doit le servir, doit le servir dans la vérité, pas dans le mensonge, ok, donc si tu veux servir le Seigneur, il faut servir le Seigneur dans la vérité, quand le Seigneur dit que tous les gens qui se disent pasteurs, les Ivoiriens qui se disent pasteurs, qui sont sur la côte du voie, ou n'importe où là, ce n'est pas lui Dieu qui est ces gens-là, pourquoi, parce qu'ils ne sont pas dans la vérité, ils ne sont pas dans la vérité, ils sont dans le mensonge, ok, voilà, donc c'est pour ça que Dieu dit, il ne les reconnaît pas, quand Dieu dit, je ne reconnais pas cette personne, ça veut dire que tu ne le sers pas, tu sers autre chose, ou tu peux ne pas même servir autre chose, tu es dans le mensonge, tu peux même ne pas servir Satan, tu fais croire aux gens que tu sers Dieu, mais tu ne sers pas Satan, tu ne sers pas Dieu, ça veut dire que tu es dans ton mensonge, ok, voilà, donc quand c'est comme ça, Dieu dit, je ne le reconnais pas celui-là, mais néanmoins maintenant, s'il veut, il veut me servir, ben il n'a qu'à s'arranger, il n'a qu'à s'arranger, et puis moi Dieu, je vais le reconnaître, à tant que mon enfant qui veut me servir, et puis voilà, le travail va commencer, ok, voilà, donc c'est parce que Simone Babon, s'est donné un titre, des servants de Dieu, c'est pour ça que Dieu lui dit, qu'elle n'est pas dans la vérité, donc elle n'a qu'à s'arranger, parce que si elle ne s'arrange pas, elle-même elle a quelque chose, qui est dans sa vie, qui n'est pas bien pour elle, donc lui Dieu, pour la guérir maintenant, de cette chose dans son corps, il faut maintenant, qu'elle revienne, mais il faut qu'elle soit dans la vérité, alors que si elle ne s'était pas donné ce titre-là, Dieu n'allait pas lui dire, de venir dans la vérité, Dieu allait tout simplement dire, elle n'est qu'à venir vers moi, elle n'est qu'à partir soit dans une église, ou chercher un enfant de Dieu, ou bien elle n'est qu'à se mettre devant ma face, pour me prier, et puis moi Dieu, je vais faire le travail, mais là maintenant, Dieu lui dit de se séparer, de se séparer, de se séparer sur la Côte d'Ivoire, parce que c'est des gens qui sont dans le mensonge, c'est des gens que lui Dieu ne reconnaît pas, dans son royaume, il ne les reconnaît pas en tant que des serviteurs, en tant que des gens, qui sont à son service sur la terre, donc lui Dieu ne les reconnaît pas, donc elle n'est qu'à se carter de ces gens, elle n'est qu'à prier chez elle à la maison, elle n'est qu'à prier dans sa maison, et puis elle n'est qu'à être dans la vérité devant la face de Dieu, c'est-à-dire de la façon qu'elle va se mettre dans la vérité devant la face de Dieu, quand elle finit sa prière, elle se lève là, partout où elle va marcher, sur toute la côte du Voila, elle n'est qu'à être comme ça dans la vérité aussi, voilà, elle n'est qu'à être comme ça dans la vérité, comme ça quand le Satan va la voir là, le Satan saura que ça c'est un enfant de Dieu, parce que pourquoi des fois quand tu n'es pas dans la vérité, ça fait mal à Dieu, parce que quand Satan te voit là, Satan joue avec toi, donc tu fais des trucs, tu fais des trucs, ceux qui ont le discernement, ils voient que tu te dis que tu es une servante de Dieu, mais ta vie n'est pas ok, donc ceux qui ont le discernement, ils savent que tu ne sais pas Dieu que tu es dans le mensonge, mais eux ils ferment leur bouche, ils te regardent sûrement, jusqu'à ce qu'un matin, Dieu va t'exposer, c'est tout, Dieu va t'exposer, donc avant que ça n'arrive là, avant que quelque chose aussi de mal se passe dans sa vie, elle n'a qu'à rentrer dans la vérité, parce que lui Dieu il a dit qu'il ne l'a pas appelé à son service, c'est elle-même qui s'est portée garant, donc elle n'a qu'à assumer ce qu'elle a, elle a commencé, elle n'a qu'à assumer ça, et dans la vérité, lui c'est la vérité qui est un problème chez Dieu, c'est la vérité, ok, voilà, c'est comme cette jeune fille là, Claire Bayou, je ne sais quoi là, quand elle a vu la mort d'Arafat, elle a eu peur, elle a eu peur, elle a commencé à chercher Dieu, après elle dit partout que non, que c'est Dieu qui est venu vers elle, non, Dieu ne pouvait pas venir vers elle, parce qu'elle était dans un système, où Dieu ne la reconnaissait même pas, il y a des gens même que Dieu ne reconnaît même pas, sur la terre, que c'est lui-même ses créatures, parce qu'ils sont arrivés à un niveau, où Dieu n'a plus rien à faire avec eux, mais ces gens là, c'est eux maintenant qui doivent chercher Dieu, ok, c'est eux maintenant, et c'est à cause de ces gens là, que normalement, Dieu a mis ses serviteurs sur la terre, c'est à cause de ce genre de personnes, que Dieu a mis ses serviteurs sur la terre, mais ses serviteurs là préfèrent, chercher l'argent, que de suivre Dieu, ok, parce qu'un serviteur de Dieu qui est sur la terre, quand il voit des gens qui font ces gens des trucs, ils vont commencer à les approcher, ah mon fils, ma fille, donne ta vie à Dieu, donne ta vie à Dieu, donne ta vie à Dieu, le chemin dans lequel, où tu es là, ce n'est pas un bon chemin, donc doucement, 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 un matin, Dieu va toucher la personne, et un matin, la personne est dans ton église, toi même tu ne comprends rien, ah tu es venu à l'église, oui papa, j'ai dit papa, oh la la, oui, je suis venu prier mon père, parce que c'est Dieu seul que tu dois appeler papa, oui, je suis venu prier mon père, ah bon, ah mais c'est bien, et le pasteur même, il est content, il te fait asseoir tout autour, et puis il te présente, à ses enfants qui sont déjà dans l'église, ça c'est votre soeur, elle est venue aujourd'hui parmi nous, encouragée là, pour qu'elle puisse chercher la voie de Dieu, ok, donc le Seigneur, qui est notre Dieu, le Père, a mis, a touché des gens qui se disent pasteurs, qui sont ses serviteurs, qui sont sur la terre, pour que ces gens-là fassent ce travail-là, ok, quand Jésus est venu sur la terre, qu'est-ce que Jésus faisait, Jésus disait des choses, qui amenaient les êtres humains, vers Dieu, et il disait, il faut nous montrer, comment on doit prier, qu'est-ce qu'on doit faire, pour que Dieu soit en contact avec nous, qu'est-ce qu'on doit faire, pour que Dieu soit content de nous, les gens demandaient ça à Jésus, et puis Jésus était content, et Jésus leur montra, non, c'est comme ça que vous devez prier, pour quand vous demandez à votre Père, prier comme ça, prier comme ça, et votre Père va recevoir, votre demande, votre Père va recevoir vos prières, il faut faire ça, il faut faire ça, donc c'est, comment on appelle, le Seigneur, qui est notre Père, le Dieu Tout-Puissant, a amené Jésus sur la terre, pour nous conduire à lui, pour nous enlever dans nos péchés, dans nos erreurs, dans notre ignorance, pour qu'on puisse connaître Dieu, et pour qu'on puisse suivre, la parole de Dieu, qui est vérité, et c'est pour ça, que le Seigneur, a mis ce titre, à mes enfants, qui vont être sur la terre, que je vais toucher, ils vont aussi aller toucher, leurs frères, leurs soeurs, pour les amener à moi, donc normalement, quand on dit pasteur, pasteur, c'est celui qui est sur la terre, pour accomplir, une mission de Dieu, mais aujourd'hui, c'est l'argent qu'ils accomplissent, c'est la mission de l'argent, qu'ils accomplissent, dans ces gens sacrés, sinon, c'est à cause des personnes, comme les gens qui jouent la musique, qui ne connaissent pas Dieu, c'est à cause de tout ça, même ceux-mêmes, qui sont dans le monde réel, dans la vie réelle, plutôt, qui ne connaissent pas Dieu, ces gens-là, les approchent, ah, il faut venir à l'église, il faut prier ton père, il faut venir à l'église, tu vas connaître ton père, est-ce que tu es baptisé, parce que quand tu es baptisé, aussi, c'est important, parce que c'est le baptême qui te rapproche du Saint-Esprit, ok, parce que le jour que tu te baptises, ce n'est pas le pasteur qui te baptise, toi, tu vois le pasteur, mais c'est le Saint-Esprit qui baptise, ce n'est pas le pasteur qui baptise, donc, quand un pasteur n'est pas choisi de Dieu, bon, s'il n'est pas choisi de Dieu, qu'il accomplit vraiment la mission de Dieu, c'est bon, c'est ce que j'ai dit, tu n'es pas obligé d'être choisi de Dieu, mais il faut être dans la vérité, et toute chose que Dieu te demande, c'est la vérité, c'est tout, c'est la vérité, parce que Dieu ne peut pas choisir tout le monde, donc, si toi-même, tu te pentes volontaire pour faire l'œuvre de Dieu, il faut faire l'œuvre de Dieu, dans la vérité, parce que c'est dans la vérité que Dieu va te reconnaître, que tu fais un travail pour lui sur la terre, et c'est dans cette vérité qu'il va bénir les gens sur lesquels tu prends, mais si toi-même, tu es dans le mensonge, non seulement tu es dans le mensonge, Dieu ne t'a pas choisi, mais tu es un danger public pour tout le monde que tu pries sur Dieu, tu es un vrai danger, ok, voilà, parce que tu vas prier sur Dieu, au nom de qui, au nom de qui tu vas prier sur Dieu, parce que celui, celui pour qui tu vas dire au nom de Jésus, lui-même, il ne t'a pas choisi, toi-même, tu t'es choisi, mais tu ne fais pas son œuvre dans la vérité, donc c'est au nom de qui tu vas prier sur ses enfants, c'est ça des fois qu'ils les mettent dans les oreilles, et puis ils sont là, ils disent, je suis passé, je suis passé, ils font du beau chien, ils emmerdent tout le monde, ok, voilà, donc, c'est comme la jeune fille là, il s'est su, ça je vais m'arrêter parce que je suis arrivé trop loin, c'est comme la jeune fille là, quand elle a vu son frère tomber, elle a dit, non, non, ça là, ça là, il faut que je cherche Dieu, sinon, c'est pas bon pour moi, elle a couru, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit, non, c'est le Seigneur qui est venu vers moi, tu mens, ou tu peux mentir aux êtres humains qui sont sur la terre, mais Dieu sait comment tu es venu à lui, Dieu sait si c'est lui qui est venu à toi, ou si c'est toi qui l'as cherché parce que tu avais peur, Dieu sait ça, et ça, c'est une abomination, parce que tu ne dois pas mentir sur Dieu, tu ne dois pas dire que c'est Dieu qui est venu te chercher, alors que c'est toi-même qui est allé chercher Dieu, les deux côtés, c'est pareil, Dieu peut venir te chercher comme toi, aussi tu peux aller chercher Dieu, mais tout ce que le Seigneur te demande, la vérité, non, j'ai eu peur de ce qui s'est passé avec mon frère, donc j'ai été chercher Dieu, pour que je puisse me mettre à l'abri, pour que Dieu puisse me protéger, parce que vraiment, la rue que c'est en train de prendre là, moi c'est Dieu maintenant que je vais prier, c'est tout, c'est tout, c'est simple, il n'y a pas de honte à ça, et tu ne vas pas dire aux gens, non, c'est Dieu qui est tombé sur moi, donc j'ai fait ça, j'ai fait, mais c'est si tu es dans le mensonge, tu es dans le mensonge, et quand c'est comme ça, l'oeuvre que tu dis, tu vas faire des dieux, elle ne peut pas avancer, tu fais l'oeuvre pour le monde, donc lui, Dieu là, il va te laisser le temps, pour que un jour, tu reviennes à la raison, mais quand c'est comme ça, je vais vous dire les conséquences maintenant, parce que le mensonge devant Dieu, c'est dangereux, pourquoi, parce que, quand une personne a peur d'une situation, et puis la personne même se lève, pour aller chercher Dieu, et puis la personne fait croire aux gens, que non, c'est Dieu qui est tombé sur, et que c'est Dieu qui est venu vers elle, que c'est Dieu qui est venu la chercher, et c'est pour ça aujourd'hui, qu'elle est l'enfant de Dieu, parce que normalement, c'est Dieu qui vient à toi, ok, mais pour que ce Dieu là, il puisse venir à toi, tu étais déjà choisi depuis longtemps, avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà choisi, donc toi, tu étais sur la terre, mais ce qui est sûr, tu allais tourner jusqu'à un matin, tu allais faire l'oeuvre de Dieu, parce que Dieu t'avait déjà choisi, avant même que, tu sois sur la terre, Dieu t'avait déjà choisi, que voilà mon enfant, il va partir sur la terre, il va faire mon oeuvre, ok, voilà, et maintenant, il y a un côté aussi, c'est ceux là que Dieu approche, ceux que Dieu avait déjà choisi, il y a longtemps, c'est ceux là que Dieu approche, même s'ils sont dans le monde, ils vont en boîte, ils font n'importe quoi, mais un matin, Dieu va l'approcher, et Dieu va créer une situation dans sa vie, et puis, il va s'asseoir, il va dire, mais attends, pourquoi je fais tout ça, pourquoi je ne sais pas Dieu, et vous allez voir que cette personne là, va commencer à faire les choses, à lire la Bible, à prier, à faire, d'un seul coup, sa vie va changer, ça veut dire que la personne a été déjà choisie, avant même qu'elle ne vienne sur la terre, de la part de Dieu, la personne a été déjà choisie, et il y a des gens aussi, qui lisent beaucoup la parole de Dieu, il y a des gens aussi, qui se collent à des vrais pasteurs, je dis bien des vrais pasteurs, des gens qui ont été choisis par Dieu, pour accomplir, pour aider les enfants de Dieu sur la terre, il y a des gens aussi, qui approchent ce genre de pasteur, qui sont remplis du Saint-Esprit, qui les approchent, et puis doucement, doucement, le pasteur va lui montrer, non, c'est comme ça, va lui apprendre la parole de Dieu, et puis doucement, doucement, il met du sérieux dedans, et puis un matin, bon, Dieu, Dieu, Dieu se présente dans sa vie, et puis il est parti, il fait l'oeuvre de Dieu, et il a le Saint-Esprit à lui, ok, voilà, donc c'est comme ça, des fois, Dieu choisit, Dieu peut te choisir, depuis même, avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, que tu sois sur la terre, Dieu t'avait déjà choisi pour faire son oeuvre sur la terre, ou des fois, Dieu aussi peut te faire passer par un bon pasteur, c'est-à-dire un pasteur que lui, Dieu même, il a choisi sur la terre pour faire son oeuvre, il peut t'emmener vers ce pasteur-là, et puis ce pasteur-là va t'emmener vers Dieu, et puis tu vas commencer à faire l'oeuvre de Dieu, des fois aussi, ça peut se faire comme ça, mais toute la base de tout, c'est la vérité, il faut être dans la vérité, parce que quand tu n'es pas dans la vérité, tout ce que tu fais là, Dieu ne voit pas ça, Dieu ne peut rien faire avec ça, ok, voilà, donc, voilà, je vais m'arrêter là, et que, voilà, je l'ai oublié, et donc, ce que je voulais dire, les conséquences qui sont dessus, quand Dieu ne t'a pas appelé, puis tu mens que Dieu t'a appelé, tu es obligé de confesser, de confesser devant tout ce que tu as dit, que c'est Dieu qui t'a appelé là, tu es obligé de confesser devant, parce que si tu ne confesses pas devant eux, Dieu ne peut pas, c'est-à-dire, tu fais l'oeuvre, tu vas faire l'oeuvre de Dieu, si tu mets la vérité dedans, tout, tout, mais c'est comme si tu avais toujours un péché dans ta vie, et ce péché là, un jour, il va falloir que tu l'enlèves dans ta vie, parce que si tu n'enlèves pas ce péché là dans la vie, à travers ce péché là, Satan peut te frapper sur quelque chose, un matin, parce que tu as un trou, tu as une porte ouverte, tu fais l'oeuvre de Dieu, mais tu as une porte qui est ouverte, donc à n'importe quel moment, Satan peut passer par là pour te frapper, ça peut être l'amont, ça peut être la maladie, ça peut être, Satan peut te déstabiliser spirituellement, ok, c'est pour ça qu'il ne faut jamais mentir dans le Seigneur, il faut être toujours dans la vérité, ok, si Dieu ne t'a pas appelé à lui, tu dis tout simplement, moi j'aime Dieu, je veux servir Dieu, donc j'ai laissé ça pour aller chez Dieu, puis c'est tout, il n'y a pas de honte à ça, ou bien j'ai vu la mort de mon frère, ça m'a choqué, donc je vais donner ma vie à Dieu, c'est tout, mais tu ne vas pas dire que non, Dieu m'a appelé, et puis réellement, ce n'est pas ça, quand c'est comme ça, c'est un grand péché, donc c'est ce que j'ai dit, c'est un grand péché, comment, parce que je répète, c'est un grand péché, j'ai vraiment été fatigué, c'est un grand péché, si tu ne te confesses pas, c'est ça qu'on appelle confesser, la personne doit confesser, toute personne qui est dans le mensonge, dans l'oeuvre de Dieu, doit confesser, parce que si tu ne confesses pas, tu as une porte qui est ouverte, donc à n'importe quel moment, le Satan va rentrer pour te frapper, c'est tout, ok, voilà, tu dois confesser, non, je vais dire que c'est le Seigneur qui m'a appelé, mais au fait, comme j'ai eu peur, c'est pour ça que j'ai dit ça, mais je demande pardon à Dieu, je vous demande pardon aussi, c'est moi-même qui ai eu peur, donc c'est moi-même qui allais chercher Dieu, c'est tout, c'est fini, c'est-à-dire que Dieu, là, il ne faut pas avoir honte, il ne faut jamais avoir honte, parce que quand tu as honte, là, ce n'est pas bien, quand tu pêches devant le public, tu dois venir t'arrêter devant le même public pour Dieu, et quand tu es avec quelqu'un, quand tu rentres dans le Seigneur, quand tu, bon, ça, c'est un autre truc, je vais vous dire, je vais m'arrêter, parce que ma vidéo est arrivée trop loin, des fois, quand tu rentres, tu rentres dans la voie du Seigneur, des fois, quand tu rentres dans la voie du Seigneur, ce que tu as déjà fait, tout ton passé, Dieu, lui, il s'en fout de ça, parce que des fois, j'attends les gens qui disent que non, Dieu dit de confesser, parce qu'avant, tu étais comme ça, avant, tu faisais ça, avant, tu faisais ça, non, c'est faux, les gens qui disent ça, c'est faux, ils sont dans le mensonge, c'est faux, c'est peut-être que la personne veut savoir ta vie, pour prendre ça, et puis te faire du chantage, ou bien se moquer de toi, parce que ce monde-là est tellement méchant maintenant, on ne sait plus qui faire confiance à part Dieu, ok, donc c'est faux, le Seigneur, lui, il te dit, ta vie que tu as faite, avant, avant que lui, Dieu, il te choisit, ou avant que tu donnes ta vie à Dieu, là, lui, Dieu, il s'en fout de ça, c'est quand tu commences avec Dieu, c'est le moment où tu as commencé avec Dieu, c'est à partir de là que ça commence, à partir de là, si tu n'es pas dans la vérité, Dieu va te dire de confesser, quand tu étais dans le Seigneur, tout ce que tu as fait, tu dois confesser ça, pour que lui, Dieu, il te pardonne, pour que la porte qui est ouverte dans ta vie, pour que lui, Dieu, il puisse fermer cette porte, ok, parce que des fois, j'attends les gens, quand on leur dit de confesser, le pasteur, je dis le pasteur, le pasteur satanique, là, on leur dit, non, tout ce que tu as fait, avant, quand tu avais 10 ans, quand tu avais 9 ans, quand tu avais 20 ans, quand tu avais 25 ans, Dieu dit de tout verser devant lui, c'est faux, Dieu ne travaille pas comme ça, Dieu, il ne travaille pas comme ça, par exemple, si tu as une femme, et qu'avant, tu partais de garçon à garçon, et puis tu as rencontré quelqu'un, et puis tu te maries avec lui, devant Dieu, pour Dieu, le moment où tu as fait le mariage, avec son enfant, devant lui, ton passé, lui ne s'occupe plus de ça, ok, maintenant, quand tu as fini, je prends cet exemple, pour que vous comprenez, parce que je dois fermer ma vidéo, maintenant, ça commence, là où tu t'es marié, avec son fils, tout ce que tu vas faire, dedans, c'est-à-dire, au moment où tu es dans la revée, là où tu es, tu es avec ton fils, son fils, tu es en accord, vous êtes tous les deux en accord, ça veut dire, vos esprits sont connectés, parce que deux personnes, qui se mettent ensemble, qui dorment ensemble, qui font tout ensemble, les esprits se connaissent, tu vois, ils sont connectés, c'est-à-dire, les esprits sont ensemble, c'est à partir de là, que ça commence chez Dieu, à partir de là, si tu as fait quelque chose, si tu l'as trompé, ou tu as menti, ou tu as fait n'importe quoi, s'il y a une confession qui vient, c'est à partir de là, que ta confession doit commencer, c'est-à-dire, vous étiez déjà dans la relation, et puis tu as fait quelque chose, c'est à partir de là, que ça doit commencer, par exemple, vous deux, vous ne connaissez pas Dieu, toi l'homme, tu ne connais pas Dieu, la femme ne connaît pas Dieu, et puis vous deux, vous vous mettez ensemble, quand vous vous mettez ensemble, le temps que vous êtes en train, de sortir ensemble, tout, tout, et puis sur la route, vous rencontrez la voix de Dieu, vous partez à l'église ensemble, maintenant, vous connaissez Dieu, s'il y a quelque chose, qui ne va pas dans votre relation, vous devez revenir en arrière, de là, où vous avez commencé, votre relation, jusqu'à ce que vous êtes arrivé chez Dieu, c'est ça que Dieu regarde, sinon, ce n'est pas le moment, que l'homme ne te connaissait pas, toi la femme, tu ne connaissais pas l'homme, tu ne savais même pas, que tu allais rencontrer Jean, ou Pierre, et puis un matin, boum, vous vous rencontrez, et puis ça ne va pas, dans votre couple, et puis celui qui se dit, pasteur, va dire non, avant, 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 quand tu avais 20 ans, tout ce que tu as fait là, il faut confesser ça devant ton mari, ce genre de personne là, il veut te faire séparer du monsieur, c'est-à-dire, il veut que le monsieur, voit une mauvaise image de toi, Dieu ne travaille pas comme ça, Dieu veut que vous restez ensemble, Dieu va tout faire, pour que vous restiez ensemble, ok, Dieu va faire tout son effort, pour que vous restiez ensemble, donc Dieu te demande, que le temps que Pierre est quitté là-bas, et puis toi, Anne-Marie, tu es quitté là-bas, et puis vous vous êtes mis ensemble là, le lundi là, que vous vous êtes mis ensemble, et puis vous êtes parti jusqu'en le dimanche là, tout ce que tu as fait dans le lundi là, jusqu'en dimanche, et puis vous êtes arrivé sur l'autre dimanche, et puis vous êtes arrivé sur l'autre mois, vous êtes arrivé sur l'autre année, et puis il y a des problèmes dans votre couple là, s'il y a un qui a péché dedans, c'est ça que Dieu va montrer, à ce pasteur là, qui est vraiment dans la vérité, Dieu va lui montrer ça que non, mais deux enfants là, quand ils étaient ensemble, il y a l'autre qui a fait ça, l'autre n'a qu'à confesser, pour que leur vie, je bénis leur vie, pour qu'ils aillent, leur vie aillent de l'avant, ok, mais si le pasteur, celui qui se dit, pasteur, s'il vous fait asseoir, il dit non, bon, toi tu as rencontré Jean, quand tu avais 30 ans, tout ce que tu as fait, quand tu avais 20 ans là, ou 15 ans là, il faut tout rencontrer, parce que Dieu dit, si tu ne rencontres pas tout, il y a quelque chose qui est bloqué, c'est fou, c'est parce que lui-même, qui se dit, pasteur là, il veut connaître ta vie, et à fonction de ta vie là, il va mettre des bêtises, dans la tête du monsieur, pour dire que ce n'est pas une bonne personne, regarde tous son passé, donc des fois, Dieu ne travaille pas comme ça, Dieu travaille du moment, où vous deux, vous êtes connus, et puis vous deux, vous êtes venus, dans sa maison, et puis vous partez à l'église, et puis vous sortez ensemble, et puis vous vous mariez, c'est à partir de là, que Dieu lui commence, ok, s'il y a quelque chose, qui ne va pas, il dit non, depuis que vous vous êtes rencontrés, voilà ce que l'autre a fait, voilà ce que l'autre a fait, vous deux, vous êtes dans le mensonge, dans votre relation, donc arrangez-vous, pour que moi, Dieu, je puisse bénir votre union, c'est toi, Dieu peut bénir aussi, les relations, que lui, Dieu, l'homme n'est pas, l'homme ne connaît pas garçon, la femme ne connaît pas garçon, la femme connaît déjà, la femme a déjà fait, du n'importe quoi, l'homme aussi a fait, du n'importe quoi, et puis vous vous êtes rencontrés, si vous êtes dans la vérité, Dieu peut vous bénir, qu'est-ce que vous voulez, ce n'est pas ce que lui, Dieu il aime, mais si c'est ce que vous voulez, il peut vous bénir, mais l'essentiel que vous soyez dans la vérité, c'est-à-dire une fois que vous rentrez dans cette relation, toi la femme, tu n'as plus le droit d'aller le tromper, toi l'homme, tu n'as plus le droit d'aller la tromper, toi la femme, tu dois le respecter, parce que c'est le mari que tu as choisi, toi l'homme aussi, tu dois la respecter, parce que c'est la femme que tu as choisi, vous deux là, c'est Dieu seul qui va vous séparer, c'est-à-dire il n'en est pas question que tu dis, ah aujourd'hui là je suis fatigué d'elle, attends je vais aller chercher mon ancienne copine, Dieu n'aime pas ça, ok, voilà, donc c'est pour ces raisons-là même, que Dieu aime, quand l'autre ne connaît pas garçon, quand l'autre ne connaît pas femme, et puis ils se mettent ensemble, Dieu préfère ça, pourquoi, parce que tu ne connais rien, l'autre aussi ne connaît rien, et puis vous vous mettez ensemble, donc il n'y aura pas de tromperie, mais quand toi tu connais déjà, et puis l'autre connaît, que vous vous mettez ensemble, il y a toujours de ta passion, ok, non, c'est pour ces raisons-là, que Dieu préfère que la femme soit, la femme soit normale, l'homme aussi soit normal, c'est-à-dire l'autre n'a rien vu, l'autre n'a rien vu, et puis les deux se mettent ensemble, Dieu vous bénit plus, pourquoi, parce que l'autre ne sait même pas ce qui se passe, Dieu, donc sur son premier amour, lui, elle, elle est là seulement, l'autre, l'homme aussi est là seulement, les deux vivent ensemble, l'autre n'a jamais connu garçon, l'autre aussi n'a jamais connu femme, donc c'est quand tu as déjà vu quelque chose, que tu es tenté pour aller faire con, mais si tu n'as jamais rien vu, donc normalement, le vrai mariage même dans le Seigneur, c'est ce que le Seigneur veut, l'homme ne connaît pas femme, femme aussi ne connaît pas l'homme, et puis les deux se mettent ensemble, mais je vais m'arrêter, ma vidéo est arrivée vraiment loin, mais de nos jours, comme la vie est la vie, qu'est-ce que vous voulez, l'homme, tu vas voir la femme, elle a déjà fait des enfants ailleurs, l'homme aussi a fait des enfants ailleurs, et puis les deux se mettent ensemble, mais le Seigneur nous demande, d'être dans la vérité, et puis lui, il va bénir l'union, que vous-même vous avez créé, lui il va bénir, pourquoi, parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, si c'est ce que tu veux vraiment, il faut être dans la vérité, c'est tout ce que Dieu te demande, c'est ça que tu as choisi, tu as tourné jusqu'à ce que tu dis, c'est ça que tu veux, il ne faut plus laisser ça, pour aller chercher d'ailleurs, Dieu n'aime pas ça, quand tu laisses ça, et puis tu vas chercher d'ailleurs, et puis tu es dans le mensonge, avec le mari, lui il est tranquille avec toi, et puis toi tu vas faire tes conneries, à gauche, à droite, il y a des enfants même, que tu vas lui ramener, qui n'est pas de lui, quand c'est comme ça là, Dieu bloque votre mariage, vous êtes dans le mariage, mais vous êtes malheureux, ok, vous êtes dans le mariage, mais vous êtes malheureux, deux fois même, l'homme même se dit, mais pourquoi même, j'ai une femme, parce que je ne suis pas, l'homme n'est pas heureux, c'est-à-dire, tout ce qu'il voulait là, Dieu ne peut pas donner ça, la vie, sa vie, et la vie, la femme fait que, Dieu bloque votre mariage, votre mariage, Dieu vous bloque, vous deux, c'est pas seulement la femme, que Dieu bloque, Dieu bloque la femme, Dieu bloque l'homme, et puis vous êtes dedans, il faut que la femme confesse d'abord, pour dire que, ah, le temps qu'on était ensemble, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, puis Dieu ouvre la porte, et puis la bénédiction vient, et puis les portes qui étaient ouvertes, les esprits sataniques, tout ça, Dieu détruit ça dans votre mariage, et puis votre mariage avant, donc je vais vous laisser, c'est pour ça que souvent, il y a des enfants de Dieu, qui se mettent ensemble, même qui trouvent des femmes, même dans les églises, la fille est chrétienne, lui il est chrétien, puis les deux se mettent ensemble, leur vie n'avance pas, pourquoi, parce qu'ils sont dans le mensonge, soit souvent c'est l'homme, qui a une copine dehors, et puis il fait croire à la fille, à sa soeur qui est dans l'église avec lui, qu'il est fidèle, ou soit des fois c'est la fille aussi, qui va dehors, et puis les deux sont dans le mensonge, donc si vous êtes dans le mensonge, Dieu ne peut pas vous bénir, donc vous allez dans la souverance, c'est pour ça que souvent, il y a des enfants de Dieu, qui se, faire attention, il y a des enfants de Dieu, qui se marient, et puis ils sont malheureux, ils sont malheureux, et puis eux-mêmes, ils se posent la question, mais comment ça se fait, on est dans le Seigneur, on prie, tout, 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 mais notre vie n'avance pas, parce qu'ils sont dans le mensonge, ok, voilà, et des fois aussi, il y a des enfants de Dieu, aussi que Dieu choisit, Dieu te fait traverser, des épreuves, il te met dans un système, toi-même, tu vois que ta vie n'avance pas, c'est dur, tout, 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 c'est une épreuve que tu es en train de traverser, Dieu veut voir, combien de fois tu tiens à lui, combien de fois tu crois en lui, combien de fois tu peux rester dans cette situation, et puis toi, chaque jour, dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, et quand Dieu va voir vraiment que tu es sincère avec lui, que tu ne le suis pas, parce que tu as une situation qui n'est pas bien, que tu ne le suis pas, parce que tu cherches quelque chose, et puis Dieu maintenant va te bénir, parce que Dieu sait que s'il te bénit, ta bénédiction, tu vas toujours rester avec lui, tu ne vas pas partir, tu vas rester avec lui, le contraire même, c'est là maintenant, même que tu vas danser, même que tu vas charger, même en fait de Dieu sur ta tête, ok, donc des fois, Dieu travaille comme ça aussi, donc des fois, quand vous voyez des enfants de Dieu, qui sont malheureux, qui ne ressentent rien, qui n'ont rien, ils sont dans une épreuve, c'est-tu dans une épreuve, ok, Jésus était dans cette épreuve, je vais m'arrêter bientôt, Jésus était dans cette épreuve, quand Jésus est venu sur la terre, il ne ressentait rien, Jésus n'avait rien, le contraire même, il disait aux gens, est-ce que je peux venir souper chez toi ce soir, c'est lui-même qui demandait aux gens, est-ce que je peux venir manger chez toi, tellement il n'avait rien, pourtant c'est la fin de Dieu, il pouvait tout avoir, mais Dieu l'a fait traverser une épreuve, il n'avait rien, il ne ressentait rien, mais il se nourrissait de la parole de son Dieu, il ne vivait que de la parole de son Dieu, il ne vivait que par l'image de Dieu, lui il faisait seulement tout ce que Dieu lui disait de faire, en retour il ne demandait rien à Dieu, et au dernier moment, qu'est-ce qui s'est passé, quand il a traversé toute cette épreuve-là, qu'est-ce qui s'est passé, Dieu l'a béni, Dieu l'a tellement béni que Jésus-même, il écrase Satan chaque jour, Dieu l'a tellement béni, Dieu l'a donné toute la puissance, quand Jésus, Jésus-même l'a dit dans sa parole, que tout est accompli sur la terre, j'ai vaincu le monde, c'est-à-dire qu'il a vaincu le monde, il n'a qu'à dire un seul mot net, un seul mot net, et puis le monde là, se disparaît sur la terre, Jésus il dit seulement un seul mot, et puis le monde disparaît, tous les rourous que Satan fait là, Jésus dit seulement un seul mot net, tous ceux qui sont possédés, par les esprits sataniques là, eux tous, ils vont au cibétien, ok, voilà, et cette puissance là, tu lui as donné ça, ben c'est Dieu qui lui a donné ça, et pourquoi Dieu lui a donné ça, parce qu'il a suivi le preuve, dans laquelle où Dieu l'a mis, et il a accompli cette épreuve, donc il n'a plus rien à prouver à quelqu'un, il a prouvé à Dieu que, il a prouvé à Dieu que, il a accompli tout ce que lui, Dieu lui a demandé, donc Dieu en retour maintenant, Dieu l'a béni, tu es le seul maître de la terre, tu es le seul maître du monde, Satan peut danser n'importe comment, mais toi Jésus, il suffit seulement, tu dis un mot, puis Satan disparaît, mais comme sur la terre, il y a mes enfants, qui ne m'ont pas encore compris, qui ne savent pas qui je suis, et ben pour que ces enfants là, aient un choix, dans la vie, Satan ne doit pas disparaître, Satan doit rester là, maintenant, toi Jésus, tu mets le, à travers toi Jésus, moi Dieu, j'ai mis le, j'ai mis le, le bien là, j'ai mis le mal là, c'est à eux maintenant, de choisir, ce qui est bien pour eux, parce que, s'ils veulent aller en enfer, on ne peut pas les empêcher, d'aller en enfer, Dieu ne force personne, Dieu l'a, il ne force personne, tu veux aller en enfer, ben tu vas en enfer, tu veux aller au paradis, ben tu vas au paradis, c'est les actes que tu vas poser, qui vas déterminer, où tu vas, c'est tout, ok, voilà, donc, cette épreuve là, que Dieu, que Jésus a traversé là, Dieu veut qu'on traverse cette épreuve, même si on n'accomplit pas vraiment, tout ce que Jésus a fait, mais on doit être dans la ligne de Jésus, on doit être sur la ligne de Jésus, ok, voilà, donc chaque jour que Dieu fait, c'est un combat qu'on fait, nous les enfants, nous les vrais enfants de Dieu, c'est qu'on est dans un combat, la nuit, tu ne dors pas bien, la journée aussi, chaque jour que Dieu te donne, chaque nuit que Dieu te donne, tu es dans une épreuve, donc, tu joues nette, Satan vient te ramasser, ok, voilà, donc, je vais m'arrêter là, et puis la prochaine fois, on va venir à côté dessus, donc, ça c'est le message de Simone, Madame Simone, Babo, la prochaine vidéo, ça sera pour Monsieur Babo, parce qu'il ne doit pas rentrer sur la Côte d'Ivoire en ce moment, parce que le Seigneur doit faire le ménage, sur la Côte d'Ivoire, le Seigneur doit vraiment faire le ménage, hein, et puis, je vais faire une vidéo spéciale pour lui, pour qu'il trouve cette vidéo, peut-être demain ou après-demain, du coup, je dis demain, demain c'est dimanche, entre lundi et mardi, jusqu'à mercredi, je dois faire une vidéo pour Babo, et puis une autre vidéo, pour expliquer à quoi, les commandements de Dieu, et puis, mettre la vidéo de ce frère-là, qui a dit que oui, ce français-là a dit ça, dit ça, parce que quand j'ai attendu ça, j'ai eu un choc, donc je vais vous faire écouter ça aussi, parce que généralement, c'est ce genre de personnes qui font que, les gens ne cherchent pas Dieu, et à la fin, les gens se retrouvent en enfer, ok, et la France est perdue, spirituellement, la France est un pays qui est perdu, vraiment perdu, ok, voilà, donc des fois, je me demande les pasteurs qui sont là-bas, pourquoi est-ce qu'ils ne priment pas pour cette nation, ben, je vais m'arrêter là, et puis, partager la vidéo, je sais qu'elle est très très longue, mais quand c'est mes enseignements comme ça, ça va loin, parce qu'il y a des trucs, il faut expliquer, il faut expliquer, ok, voilà, donc partager la vidéo, partager là, et puis, on a bientôt, ok, et puis, chercher la voie de Dieu, et puis, soyez toujours dans la parole de Dieu, et que la main de Dieu soit suivante, ok, et on a bientôt, bye bye.